Je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast. Aujourd'hui, parmi les sujets, on parle de l'importance du web dans la carrière d'un humoriste. On parle de faire des shows dans les écoles. On parle d'assurance, de voyage, les moments de la journée pour créer, les angoisses que les artistes peuvent avoir. On parle même de bijoutier, t'imagines-tu? Et avant de pêcher sur Play, je veux vous inviter à partager le podcast sur les médias sociaux. Allez vous abonner sur iTunes, Google Play. Donnez 5 étoiles sur Balado Québec ou iTunes. Donnez un thumbs up sur YouTube. Merci pour vos commentaires. Je les lis tous. Je lis tous les commentaires. Je n'ai pas pour les écrire. Puis les autres, je m'aurai aussi, ils vont, de temps en temps, ils ne le disent pas, mais ils vont se niquer. Sur ce, André, paye-souplé. Yannick Damartineau, Alexandre Bizaillon sont sur le show ce soir. Les gars, merci d'ouvrir le podcast. Ça fait plaisir. Avec moi. Vous avez une belle complicité. Je ne sais pas à quel point vous étiez complice, mais avant même qu'on commence le podcast, Biza, tu m'as dit que tu avais un projet pour Novo.ca avec Yannick. C'est un projet que vous avez créé à deux? Moi, je l'ai pitché. Ça part bien. Non, non, mais dans le sens, c'est plus le projet d'Alex. C'est plus son ilet. Puis après ça, il peut raconter plus. Parce que moi, j'ai écrit, mais plus juste pour mon personnage, en fait, au moment que les textes étaient arrivés. Donc, c'était les versions finales. J'ai juste modifié des petits trucs, mais ce n'est pas mon projet à moi. Ça va être une série web, c'est ça? Oui. Ça, ça s'appelle Top Dogs Homicide. Puis c'est Yannick, à la fin des Prodiges 2, qui m'a dit, « Alex, pitch tes projets. Vas-y, fonce dans le tas. » Puis j'ai fait, « OK. » Ça fait que là, je suis allé voir Cozy. Ils ont trippé sur le projet. Ça, c'est tous les mêmes qui filment Prodiges? Oui, exact. Qui réalisent et produisent, c'est ça? Exact, exact. Ça fait que là, ils ont fait de même avec Top Dogs. On l'a pitché, on a eu une au fond. Puis là, Yannick a embarqué dans le projet. Il a fait un peu de script édition. Puis voilà, on a écrit ça avec Audrey Rousseau. Puis on est des investigateurs couronne nord, un peu douche, le fun. Vous deux, un peu douche? Oui, j'ai vu ça. Je me suis même fait une coupe de cheveux, tu sais, comme long jusqu'en arrière. Non, 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 non. C'est une série web? Oui, oui. Combien d'épisodes, on le sait-tu? Ça va être huit épisodes, dix minutes. Ou quinze, si on a trop tourné. Ah oui, tant que ça? Le montage n'est pas fait. Tant qu'on a tourné, ça se peut que ce soit long. C'est drôle parce qu'on a tourné comme... Est-ce que je suis assez proche? Comme ça, ça va? J'aime que t'a comme... Tu peux le monter si tu veux, le micro. Oui, mais c'est ça, il retombe tout le temps. Il gosse, hein? Ah, ben non. On peut le visser aussi. Comme ça, je suis correct. Ah, là, je t'aime au bout. OK, génial. T'es beau bonhomme. Je peux faire de la radio? Oui. Oh oui. Bon. Mais là, je ne me souviens plus de ce que je disais. C'est pas grave. C'est dans le sens que le montage n'est pas fait. C'est ça, moi, ma question. Oui, c'est ça. Non, mais vu qu'on n'a pas... On n'a pas... Les journées de tournage, l'histoire n'était pas en ordre chronologique. Donc, honnêtement, j'ai aucune idée de ce qu'est l'histoire, là, maintenant. Ah, c'est vrai? Non, mais pour vrai, je disais la bise à un moment donné, puis même lui, il a écrit « Je ne suis plus. » Ah, oui, tant que ça? Un moment donné, t'es en dépression, là, heureux, mange des crêpes. La même journée, c'est quand même spécial, là, tu te faisais... Là, n'oublie pas, t'es en dépression, parce que là, t'apprends que ton père, c'est un policier. T'as fait une scène plus loin. N'oublie pas, là, que t'es bien craqué, parce que t'as bu pas mal de l'eau au chocolat. Tu reviens de la fête foraine. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, épisode 5, épisode 1, après ça, épisode 8, fait que c'était tout le temps des petits bouts, mais c'était vraiment plaisant à faire. Puis c'est comme filmer... En tout cas, j'ai vu les shots, puis c'est vraiment léché, filmé un peu. C'est comme un film en websérie. C'est malade, ça. Puis moi, que j'ai hâte de voir, même, pour vrai, de la dynamique... Tu sais, comme avec Julien dans les produits, c'est un peu cette dynamique-là que... Il n'y a pas vraiment du straight man, puis naturellement, ça va dépendre des épisodes et tout, donc j'ai hâte de voir comment ça va sortir, ce duo-là. On est des bons amis dans la vie. Oui. Mais c'est la première fois qu'on joue vraiment un duo. Je suis habitué de le faire avec Julien Lacroix, mais je ne l'ai pas fait avec beaucoup de monde, quand même. Donc, avec Biz, j'ai hâte de voir comment ça sort, cette dynamique-là de duo. C'est vrai que c'est intéressant. Quel âge j'avais, gars? Moi, j'ai la vraie âge. Oui, bien oui. Non, pas l'âge sur scène. Non, tu pensais dans la série, mettons? Non, non, dans la vraie vie. Moi, j'ai écrit un bit quand j'avais 25, puis quand je le refais, je dis j'ai 25, parce qu'il était écrit le même. Mais t'as quel âge? J'ai 28, bientôt 29. Yannick? 30. 30, OK, parfait. J'ai une question en rapport à votre série et votre âge. Mais avant, étant donné que c'est votre première fois que vous venez au podcast, les gars, je veux vous montrer tout ce qu'on est capable de faire dans le podcast. Regardez derrière moi. Regardez derrière moi. On est capable de voir ce qui se passe sur scène en même temps. Oh, damn! Oui. Ça, c'est l'eau, l'eau, là. Oui, parce que c'est ça le concept. Le concept du line-up du bordel, c'est qu'on enregistre vraiment durant un spectacle. Et là, c'est Niamh, puis ce qui est le fun. Et ça, jusqu'à date, ça a marché une fois sur deux, fait qu'on essaie. On va même écouter Niamh. Ça, vraiment, c'est le public qui est en feu. Tu sais ce qui me fait rire? Non. C'est un concept qui est proche d'un téléthon enfant-soleil. Ah oui, oui, oui. C'est ça. C'est pas le premier qui dit que c'est la drive d'un téléthon. Oui, c'est drôle. Manque Manuel Ortubis, puis on l'a, là. Il revient, il mène, le son froid. Alain Dumont. Alain Dumont, aussi. Assis dans le feu. Mon putt, je t'ai vu depuis le début du show. J'attends que tu lèves la main de mes amants. C'est le seul blague de la place. Aide-moi, même. Aide-moi. Aide-moi. Elle est comme, je le sais, ma famille me dit tout le temps. Ben oui. D'abord, vous êtes un couple? Oui. Ton nom c'est? Je. Michel, tu es de quelle origine, Michel? Dominic. Dominicain. Mais toi, immigrant, race, tu te sens pas interpellé, c'est ça? Saint-Georges-de-Beau, c'est-tu? Ben non, ben. Republicano, il est quand même, seigneur. Michel, c'est cool. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Bon. C'est un peu qui est en l'air. Non, mais un moment donné, on veut laisser de la surprise à Nive. Si je dévoile tout, c'est les tactiques de crowd work. Si le monde vient d'avoir... Ben, surtout que c'est tout le temps, il refait, il refait. Quelle ville? Oui. Nationalité? Quelle nationalité? Michel, tout le temps même en faire. Tout le temps Michel. Il a le temps d'avoir un Michel. Non, mais les gars, ça n'a pas rapport... En fait, la petite parenthèse, le public a l'air déjà dedans. Oui, vraiment. Selon les rires. C'est Nive qui... Honnêtement, Nive, c'est une machine. Oui, pas vrai, oui. J'aimerais ça, tu sais, il y a un charisme, genre... Il est en tabarnak, puis j'ai le goût de lui donner une caresse. Oui, oui. Tu sais, il y a ça, là. Il y a cette force-là. Puis même s'il est su beaucoup, son parfum sent bon. Oui, c'est ça. Mais il y a un parfum de... Ce gars-là, s'il ne faisait pas du monde, je me disais... Ah, lui, il est bijoutier. Oui, je dirais que ça, la bijouterie. C'est sûr qu'il y a un cousin qui l'est. Mais il l'était avant. Je pense que c'est un des rares qui y allait... Il faisait comme la run des pierres précieuses, puis il revendait. Oui, 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 oui. Mais ça, il m'a déjà compté ça, moi aussi. Toi, comment ça va? Non, mais on ne parle pas de moi, les gars. Non, mais moi, mon lien, là, ça n'a plus rapport avec Niv. C'est juste parce que je veux profiter du fait qu'il est juste là 10 minutes sur stage. Ma question était pour deux gars, mettons, d'environ 30 ans, qui font de l'humour depuis déjà plusieurs années. Je sais que pour vous deux, c'est mon lien avec Top Dogs. Le web a été important dans votre, entre guillemets, votre montée. Chaque marche que vous montez en popularité, puis dans votre carrière, puis dans votre assurance. À quel point vous voulez continuer d'en mettre sur le web, ou un moment donné, vous voulez aller à la télé, ou plus, à être à la télé, parce que vous en avez fait aussi, mais y a-tu un lien avec le web, ou un moment donné, vous voulez délaisser ça, ou ça va toujours faire partie du métier? Bien, moi, je suis comme en plein dedans en ce moment. Je ne suis pas connu, je suis connu, mettons, des Comedy Geeks qui suivent les podcasts, mais je ne suis pas connu du grand public, tu sais, je suis zéro connu. Fait que moi, je suis en plein là-dedans, dans cette, un peu cette pierre angulaire-là qui coffre le web, où moi, je n'ai pas le choix de passer par là. Puis moi, les gens me reconnaissent de mon podcast, c'est ce dont je me fais le plus parler, de toutes mes apparitions télé. Fait que oui, le web, moi, je ne vais jamais délaisser ça. Ton podcast, il est arrêté, par contre? Oui, pour l'instant, parce qu'on essaie de le vendre, puis c'est compliqué. C'est juste qu'on n'a pas le temps, les deux, on le faisait chez nous, puis on bougeait les sofas, puis on remettait, tu sais, comme vous ne voyez pas à la maison, mais l'équipement, c'est fort. Oui, le setup, le setup. À chaque fois, fait que c'était là, on veut un producteur qui s'occupe de ça, puis on fait juste... Mais les épisodes sont encore en ligne? Oui, d'ailleurs, je ne sais pas quand ça sort. Vendredi. Vendredi. Bon, on vient de repartir, là, on sort des épisodes qu'on avait dans le Patreon. Ah, OK, cool. Ça fait que là, on va avoir au moins un petit gap à combler. Disponible sur toutes les plateformes? YouTube, Podbean, tout le kit. Répète pas ça. C'est ça, répète pas ça. Répète pas ça. Yannick, toi? Oui. Bien, moi, j'ai l'impression que le web, ça m'a servi à changer de case un peu, dans le sens que j'ai l'impression, des fois, en télé, on te met dans une case, on te voit là, comme moi, je suis un artiste de scène pour les gens, donc on ne pensait pas à moi pour des auditions, pour des rôles et tout. Et à force de faire des sketchs, de jouer, les gens ont vu comme, ah, crime, OK, il est capable de jouer, donc après ça, ça a donné like moi, ça a donné, là, maintenant, on pense à moi pour d'autres trucs. Donc, on va toujours me servir du web pour, dans le fond, aller dans des concepts plus audacieux, des idées que j'ai, que je sais que, idées audacieuses, en fait. Donc, je me sers vraiment du web, qui est comme une grande carte blanche, on dirait, que là, il n'y a pas de limite, juste fais, c'est ça que t'as en tête, t'as envie de faire ça, c'est le bon endroit. Puis c'est sûr que c'est parce qu'avec la télé, encore, aujourd'hui, il y a plus de moyens, tout simplement. Donc, moi, j'aime pas plus un que l'autre, j'aime les deux. En fait, je vois pas tant que ça de différence, en fait, de moins en moins. C'est vraiment juste que j'ai l'impression que la télé prend moins de risques. Donc, plus de sous à la télé, comparé au web. C'est clair. Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est ça. Mais comme que je dis, t'sais, j'ai fait des sketchs, souvent, par mes propres moyens, c'est moi qui déboursais et tout. Puis ça a vraiment servi à... Ah, crème, il sait jouer aussi. T'sais, moi, à la base... C'est de même directement que Like, moi, est arrivé dans ta vie. C'est vraiment à cause du web. Puis Boréal, Boréal aussi, c'est arrivé en même temps, non? Ouais, mais Boréal, j'ai passé une audition. Ça, c'était vraiment une question de casting. Le gars qui a écrit les pubs, il a pensé à moi parce que j'ai une barbe puis je suis de taille moyenne. Tonton. Même pas. Même pas. J'étais de 55 crimes à passer l'audition pour Boréal. Fait que non, non, il était vraiment... Il savait plus qui prendre puis il n'y avait aucune idée je t'étais qui. C'est vrai? Puis comment ça s'est passé? Ça a super bien été l'audition, Boréal. J'étais arrivé, mais il ne pensait pas que j'étais un humoriste même. Mais il n'avait jamais entendu mon nom. Mais Like, moi, oui, c'est parce que Marc Brunet, il m'a essayé sur une couple de sketchs puis en me voyant, en fait, sur le web, essayer plusieurs trucs. Il a fait, ah, Colin, il est capable quand même de jouer plusieurs personnages. Parce que j'avais fait l'audition de Like, moi. Puis il faisait, ah, il a un bon timing commun qu'il est capable de jouer. Mais il pensait que je l'étais tout le temps un peu dans mes patterns puis veux, veux pas en étant humoriste. Tonton de scène, mettons. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je le varie aussi. Quand on me voit en heure et quart, on fait, OK, c'est pas juste ça. Je pense que le monde, vite, il t'associe à quelque chose puis c'est que ça. Puis ils ne se rendent pas compte. C'est comme quand le monde dit, ah, t'as une personne qui fait de l'absurde. Tu fais, ouais, mais tu sais, c'est large. Je suis un humain. Des fois, je fais des jokes terre à terre. Des fois, je suis absurde. J'ai de la misère, moi, avec les cases. Donc, le web, je trouve, ça sert à brouiller un peu tout ça puis faire comme, OK, tu sais, tout le monde a plus à offrir que qu'est-ce qu'on pense. Fait que le web t'a aidé à montrer un éventail d'Yannick Damartineau, un peu, si on peut se comprendre. Oui, un peu, puis même, ça m'a rappelé, tu sais, à la base, moi, je faisais plus d'impro. Tu sais, je n'ai pas fait de l'école de l'humour, rien. Donc, moi, je suis issu du monde de l'impro. Puis on dirait, rapidement, on me voyait comme quelqu'un qui n'était pas le fun en gang, qui était comme... Tout le monde m'imaginait que j'étais comme un gros weirdo qui avait besoin d'être tout seul. Puis, en force de faire des sketches, tout le monde me fait, ben non. Il est sympathique. Il est correct, là, ouais. Puis là, vous deux, vous dites que vous êtes amis. La complicité fait une sortie, mais est-ce que c'est à cause des shows que vous êtes devenus amis ou c'est un autre contexte? Non, lui, il ne croyait pas que je l'aimais. Oh, regarde, ça a commencé... Vas-y. Tout a commencé quand tu avais besoin d'un lift pour... Oui, ben, c'est ça. Moi, je croyais que c'était uniquement parce que j'avais une voiture. Il avait un choix à Sept-Îles. Il a fait... Vu que tu s'embarquais avec moi, puis je ne pouvais pas croire... Toi, tu n'allais pas à Sept-Îles, là. Mais je ne croyais pas. Non, mais je voulais qu'il fasse ma première partie. Mais lui, il était comme, bon, il a besoin d'un lift. Il n'y a personne d'autre. Puis là, on était dans... Tu sais, le gars est sécure. Bon, check-moi le gars qui veut profiter de moi. Puis là, ce que je disais, je disais, le bassin est quand même large. J'aurais pu prendre plein de gens avec des voitures. C'est parce que je t'aime bien. Mais il a vraiment fallu que je le convainc, puis ça a pris du temps. Mais Montréal, Sept-Îles, tu as du temps pour le convaincre. Oui, mais je ne pouvais pas... Pour moi, dans ma tête, c'était impossible que De Martineau me trouve bon, genre. OK. Ça faisait déjà un bout. Je l'avais vu en route, puis... Excusez-moi, je cherche la salle de bain, Étienne. La salle de bain. Oui, il est juste là, en face du studio. À tantôt. Directement là. C'est la première fois qu'Yves Pelletier vient au bordel tout court. Pour vrai? Oui. T'aurais pu lui dire qu'on attend tout, puis c'est pour ça que ça s'appelle le line-up. Ah! C'est vrai. C'est pour ça que je t'aime bien. Mais non, c'est ça. Alex, c'est en revenant à Montréal, puis quand je le textais, à un moment donné, il a compris, je l'appréciais pour vrai. Non, non, j'ai compris là-bas. On a eu une complicité, on est allé s'acheter des smokes. C'est vrai, t'sais. Puis on a du téléphone. Oui. Fait que je pense que c'est de là, puis après ça, je pense que plus tu passes de temps avec quelqu'un, il y a de quoi qu'il va se développer ou non. L'âge fit aussi? Je pense que oui. Oui, oui, c'est ça. Je pense pas. C'est ça pour autant que ça? Moi, je pense que ça influence dans quelque sorte. T'as raison. Un peu. Je chillerais moins avec quelqu'un de 50. Oui. Justement peut-être parce que... Moi, je suis bonhomme, mettons. Oui, mais je chillerais avec toi. Tu chillerais? On a déjà chillé dans un bar à Gatineau, les trois. Ça avait reviré pas mal. Ça se peut... J'ai pas de sou... Oh, oui. Non, oui, OK. Ça se compte pas. Oui, oui, oui. Ben, si vous voulez le compter, ça me dérange pas. Ben, la fin. Tu t'en souviens pas? Moi, je tombais en amour six fois. Oui, oui. Oui, c'est ça. Yannick t'en souviens pas. Ah, mais oui. Ben oui, il est arrivé. Ah, c'était la première fois. Ah, oui. Ah, c'était la première fois que j'allais dans un bar de danseuse. Parfait, ben, on le dit de bord. Ben oui, j'étais à l'air, j'ai rien fait de particulier, mais je connaissais... On était dans un bar de danseuse, j'ai les pigales à Gatineau. Oui, on les salue. On salue les pigales. Le meilleur bar en Amérique du Nord. Ça, c'est eux qui le disent, là. Ça me fait rire que ça vienne être eux. Ben, t'étais convaincant, t'étais convaincant. Mais c'est drôle, parce que... Ouais, j'avais aucune idée. Je pense que c'est toi qui m'avais envoyé dans une cabine. Oui, oui, mais Bizarion aussi, c'est moi qui l'ai envoyé dans une cabine. J'ai jamais été dans une cabine. Ah, OK, ça, ce bout-là, tu veux pas le compter? Je pensais que j'étais winner, j'allais essayer du linge, OK? Non, mais je veux que j'avais fait, vous disiez que t'es une dope. Oui, oui, c'est vrai. Je parlais avec la fille. C'est vrai, c'est vrai. J'ai dit que je t'ai humeuré. Tu m'en avais raconté. Moi, je savais même pas que... Je comprenais pas qu'est-ce qui... Pour vrai, c'était la première fois que j'allais dans un bar de danseuse. Moi, je cachais pas trop. J'étais comme, OK, on parle, mais elle est presque nue. Donc, je me disais, c'est ça. C'est mon public. Qu'est-ce que tu fais? Je disais, du stand-up. Dans ce temps-là, je faisais mon beat des cartes cadeaux au Dolorama. J'y ai fait ça. Elle disait, c'est quoi ton genre de joke? D'habitude, je réponds pas, mais là, je la trouvais jolie. Puis, on avait bu aussi. On avait bu aussi. On avait bu. Oui, un peu, hein? Oui, pour moi. J'y ai fait tout mon beat des cartes cadeaux. OK, t'as pas fait une joke, là? Non, mais elle riait. Elle aimait ça, fait que je voulais en donner plus. Oui, c'est sûr qu'elle riait à 10 piastres, là, de la toune. Mais c'est ça, elle, c'est clair qu'elle trouvait ça. Encore, fais-en donc! Puis après ça, je suis ressorti. Mais je veux vous expliquer mon thinking pour me dédouaner un peu, mais c'est la réalité. Pourquoi j'avais payé la traite ce soir-là? Parce que c'était un open mic. C'était un open mic au bar à Gatineau. Open mic, c'est le propriétaire qui paye le souper, qui paye l'activité dans le jour. Puis, moi, j'ai appris ce soir-là, après le spectacle, que j'étais le seul à avoir un cachet. Ce soir-là. Et moi, je me sentais mal que vous autres n'ayez pas de cachet. Puis, moi, j'en ai un. Fait que j'ai dit, tout mon cachet, parce que je ne pensais pas l'avoir cet argent-là, parce que je pensais que je n'étais pas payé moi non plus. C'est pourquoi tu animais le show? Oui, c'était moi qui animais, oui. OK. Exactement. Puis là, j'avais dit, bien, tout l'argent que j'ai fait ce soir, je paye la traite aux boys avec. Fait que c'est ça qui est arrivé, c'est pour ça. C'est pour ça que j'étais, c'est pour ça que j'étais genre, make magic. Bien, moi, je pense qu'il était rendu, mais on veut juste préciser qu'on n'a pas pris nos voitures qu'on s'était retournés à l'hôtel en transport en taxi. Moi, moi, je n'avais même pas de permis. Oui, toi, tu n'as même pas de permis. Fait que c'est tout chauffant. On dirait le gars qui essaie de mentir puis il n'est pas bon. Tu t'as comme bégayé. Non, mais c'est vrai qu'il n'a pas de permis dans le temps. Oui. Non, c'est vrai. Ça fait un bout de ça. Oui, bien, j'ai mon permis depuis genre trois ans. Tu as eu combien d'accidents, Yannick? Trois. Une par année. Une par année? Oui. T'as-tu la police qui pardonne, au moins? J'ai failli l'avoir parce que j'ai... Pour vrai, c'est vrai, j'ai appelé. Ça, c'est weird. Pour vrai, c'est vraiment weird. Vas-y, vas-y. Parce que c'est... J'ai appelé, j'ai dit là, j'ai eu deux accidents, blablabla. Vous êtes la police qui pardonne. J'aimerais ça que vous me pardonnez. Tu leur as dit ça, mon ami? Ben oui. Puis là, ils m'ont... C'était quoi la réponse? C'est drôle. Non, mais il a ri et il a fait ben oui, on est là pour ça. Mais après ça, ils m'ont dit le prix que ça me coûterait. Puis là, j'ai appelé une autre... Dans le fond, ma police d'assurance, ils m'ont rappelé. Puis là, j'ai expliqué, ouais, les deux accidents, blablabla. Et finalement, ma police d'assurance, elle a baissé. C'est vraiment weird. Elle n'a pas monté à baisser. Puis là, je demande à madame au téléphone, je dis, mais j'ai eu deux accidents. Comment c'est possible? Elle a dit, ben, je ne sais pas, mais c'est des algorithmes. Ben non, voyons. Je te jure. Puis là, je ne comprenais pas. Là, j'étais comme, mais pourquoi? Ben, elle disait, ben, c'est l'ordinateur. L'ordinateur a dit que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Fait que je suis tombé. Ah, mes collègues. Je suis tombé, ça a l'air que quelqu'un qui fait deux accidents, trois, tout ça. C'est gênant, ces accidents, en plus. Ah, c'est jamais, ouais. Tout foncé dans un container. T'as fait, ben, t'étais à jeun, là. Il n'y a rien. Là, c'est juste, j'avais de la misère avec mes distances, puis je check en arrière. Et il y a le plus petit char, une Yaris, genre. T'es une Yaris. Il y a le plus petit char. Ben, j'ai pris ça pour ça. Une sous-compact pour être sûr de faire des accidents. Sébastien Haché est arrivé. Allô? Tu peux bouger ton micro. Pour parler un peu plus proche de ton micro. D'accord. Seb, on t'a vu sur scène. Ah oui? Oui, on peut le voir en arrière. On a le feed du spectacle derrière moi. Ça sortait-tu bien, t'es là? Derrière nous. On le met dessus, hein? On met dessus. C'est Véronique qui est sur scène en ce moment, qui est sa première fois au bordel. Oh shit. Félicitations. Non, sans niaiser, on t'a pas écouté. On t'a pas regardé, mais là, on t'a même mis en personne. Ah, bien rattrapé, bien rattrapé. C'était juste pour voir ce qu'on était rendu sur le spectacle, étant donné que je t'ai vu apparaître. D'accord. Seb, à chez moi, on a fait un spectacle dans un campus de cégep aujourd'hui. Ah oui? Aujourd'hui, wow. Oui, aujourd'hui même, sur l'heure du midi. Il y avait combien de spectateurs? Ah, en bas de 30. Il y avait combien de stages? Zéro. C'est comme un quiz. Je suis bon, je suis bon. Non, mais c'était juste pour expliquer aux gars. Puis c'était où? C'était un peu compliqué. Non, mais écoute bien ça. C'est le campus du cégep de Valleyfield situé à Saint-Gonstant. Oui, c'est compliqué. OK, oui. J'ai jamais compris ça. C'est 40 minutes de charte, les deux. L'Université Laval à Québec. Oui, oui. Ou, tu sais, genre à ce temps, le métro Longueuil. Il s'appelle le métro Longueuil à l'Université Sherbrooke. Oui, c'est vrai. Mais t'es loin à crise de l'Université Sherbrooke. Oui, c'est comme, c'est l'université qui a un pavillon. Oui, c'est un pavillon. C'est ça. C'est un pavillon. C'est une pizza à Longueuil aussi. Bon. Mais moi, un moment donné avec les pavillons, je ne comprenais pas. Je pensais que ça se pouvait que, mettons, t'as eu un cours le matin à Sherbrooke, puis après ça, ouf, faut que j'aille à Longueuil pour la géographie. C'est rochant. Je me disais, c'est collé. Il y a juste 15 minutes de pause. Il y a un cours. Ce serait malade que tu prennes ton champ pour un cours d'écologie. Tu l'as coulé. C'est fini. Fait qu'on faisait ce show-là ce midi. Puis là, Seb, il me dit, on se voit ce soir. T'es fait booker tantôt. T'en fais un numéro. Ça a-tu bien été? Ça a bien été. Les gens, ils ont ri. Oui. C'est tout. C'est juste l'effet désiré dans le fond. Quand ça rit, je me dis, c'est ça. C'est faisant. Non, mais en fait, le line-up, ce qu'on veut, c'est un peu recréer un peu ce qui se passe d'une loge au bordel justement. Puis souvent, quand on est assis dans la loge puis le premier qui est sur le show monte, une première question qu'on lui demande, c'est sont-tu cool? Le public est-tu cool? Y'avait-tu des éclairs? Tout était beau. Y'avait un gars à droite qui était un peu gossant pour vrai. C'est-tu vrai? Qui radotait des affaires. On en reparlera au courant du spectacle si vous voulez, mais effectivement, il y avait un gars vraiment fatiguant. Je l'entendais genre parler. Il ne me parlait pas à moi, mais j'entendais commenter des affaires tout le temps puis il était bien fatiguant. Il me dit, c'est assez fort, mais juste, si nous je l'attends... Mettons, t'es sur scène, il est assis où? Il est à notre droite. OK. Côté court, ça doit. Vous me mettrez quelque chose sur scène. Tu veux qu'on mette le son? Je vais le ramasser. Si tu acceptes qu'on met le son, ton numéro? Non, non, pour vrai. C'est quelque chose qui me gêne. Oui, t'es le premier. Tu t'aurais été le premier. Ah oui? À part les animateurs. Pensez-vous à un moment donné mettre des écouteurs aux humoristes sur scène puis qu'ils soient là avec vous autres? Qui peut switcher le mic à vous autres? Sale. Je pense que ça serait bon. Je pense qu'on tient un concept. On peut le laisser à la soirée avec toi, si tu veux. Oui, je suis down. T'as deux micros comme d'une conférence de presse. Non, nous autres? C'est le public. Les deux petits micros même. Oui, c'est ça, exact. TP ensemble. Quelque chose de chic. Mais moi, je parlais de Cégep puis ça m'amène à ma prochaine question. On a fait beaucoup de shows dans les écoles, que ce soit secondaire ou Cégep ou université. Moi, j'en ai... t'avais même un show concept. Moi, j'ai un show pour les écoles. Ah, tu l'as encore? Excusez-moi. Le monde de biz. Ça s'appelle le monde de biz? Oui. Puis j'en fais beaucoup au mois de décembre. Mettons, un pourcentage, il est écrit exprès pour l'école. À 85 %. Oh, shit. Ah, oui? Attends, pardon, je suis choqué. J'avais fait ça à l'école de l'humour. T'avais monté un art de show à l'école de l'humour. J'étais business, j'ai fait, je vais sortir, je ne vais pas être connu, je vais aller attaquer Oui, c'est sûr qu'elle dit de même. J'avais deux guns à la Tomb Raider. Puis t'as fini l'école dans quelle année? 2012. 2012? Puis depuis 2012, tu fais des shows dans les écoles? Ben non, parce que je n'ai pas attaqué comme je voulais. Ils ne répondaient pas au courriel, mettons. Mais là, une fois que j'ai ma boîte de gérance, oui, on en faisait pas mal. Puis t'en fais encore beaucoup? Là, je n'ai pas fait beaucoup à l'automne, mais oui, ça arrive encore. OK. Toi, Yannick? Moi, j'en fais un peu quand on me le demande, mais honnêtement, je n'adapte pas tant que ça, à part où je fais des plus grosses fasses. Mais ton stock, il n'est pas rien de pas correct dans ton stock. vraiment. Je suis déjà, tu sais, mon univers, c'est beaucoup dans mon imaginaire. Je ne parle pas tant que ça de référent. Tu sais, nécessairement plus... Tu te souviens-tu où tu allais faire il y a quelques années ensemble une école dans le bout de Lévis? Je ne me souviens plus exactement. Ah, je ne sais où c'est ça. Puis on faisait chacun une demi-heure. Puis ils nous ont présenté en disant, « Ouais, c'est ça, on voulait avoir Mariana Madza, mais... » Attends, ils ont mis un vidéo de elle qui s'excusait de ne pas être là. Non, 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 non. Projeté sur un drap tout croche. Avant vous autres. Avant nous autres. Attends, ce n'est pas fini. Là, il fait, OK, bien là, finalement, on a dit comme plan B, on aimerait peut-être avoir Virginie Fortin. Non, non. On ne pouvait pas être là non plus. Donc là, on a une vidéo de Virginie Fortin qui s'excusait. Deux vidéos. « Je ne peux pas être là, nan, nan, nan. » Le prochain, il s'est bâché. Puis il était comme, « Tabarnak. » C'est sûr que le monde, ils sont comme, « Wow, la star qui rafle. » Ça fait combien d'années, t'as-tu? 4-5 ans. Ça fait longtemps. Oui, on doit. Quand les filles tournaient, justement, peut-être le show Fortin. Mazza Fortin, Oui, c'est ça, exact. Je pense dans ce temps-là. Oui, oui. Il commençait peut-être... Oui, on s'est tellement malhabiles. Oui, c'était avant, je fais justement des trucs sur le web et tout, fait que... Puis disais-tu genre, « On n'a pas été capables de s'y payer ? » Ou il disait... Non, je pense que ça ne donnait pas d'un date, je ne sais pas. En même temps, c'est facile de dire, « Ah, je ne suis pas disponible pour cette journée-là. » Pour 5 000 de plus, je serais disponible. Oui, c'est ça. Mais là, ça ne serait pas possible. La pire affaire, c'est quand tu t'es calé pour faire, mettons, secondaire 1 à 5, puis là, ton stock est pour ce niveau-là, puis tu arrives là, tu arrives genre au festival Western et que tu joues devant des deuxièmes années. Ah, OK. Ça, c'est... Et en dessous d'une tyrolienne. Oui, bien, la deuxième année. Amen. Tu as déjà fait ça pour voir Saint-Title. Oui, oui, oui. Je fais 45 minutes. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait mon stock. J'ai fait, regarde... Il y avait un stage, puis tout. Il y avait un stage. Pour vrai, c'était sur la coche, le stage, mais c'était... Le public n'était pas sur la coche. J'ai imité une tarantule, puis j'ai un rappel. Refais la tarantule ! C'est ça que j'ai fait bon. J'ai trouvé mon public. Wow ! Est-ce que ce soir, dans ton numéro, tu vas imiter à tarantule ? Non, ça, c'est fini. Avant de te tasser, c'est tout que je tasse. Non, non, je vais savoir de quoi tu parles dans ton show, dans ton numéro de ce soir. Je ne le sais pas encore. Je pense que je vais parler du fait que ma fiole, j'ai mal tenu, puis j'ai presque pété le cou. Oh, mais qu'à l'heure, ta fiole ? Elle avait deux, trois mois. Deux, trois mois, puis tu as quasiment cassé le cou? Non, mais ce n'est pas vrai. J'en rajoute, mais je ne savais pas que le cou n'est pas... Oui, il faut que tu tiennes la tête. Oui, je l'ai pris un peu. Ma soeur, elle me l'a dit tout de suite. Tu l'as pitoué le parrain ? Oui, mettons que non. Sur papier, ce n'est plus moi. C'est vrai ? S'il arrive de quoi aux parents ? Honnêtement, s'il arrive de quoi, ce n'est pas moi qui va s'occuper du bébé, ça, je te le confirme. J'espère. Ça te prendrait la police qui t'en donne. Moi aussi, ça ira péter la police qui t'en donne. J'aimerais ça me faire pardonner. Bye ! OK, bye, Abyss. Bon show. Viens, reviens nous voir après. Je vais revenir faire un petit coucou. Oui, puis on te lance le défi de faire la tarantule pour vrai. On va demander à Nif si tu l'as faite. Je te tasse parce que Mathieu Pepper vient d'arriver. Mathieu Pepper, c'est le dernier sur le line-up d'aujourd'hui. Et il est arrivé, étant donné qu'il savait qu'il était dernier d'avance, parce qu'il y a des plugs, il est arrivé un petit peu plus tard parce qu'il y avait de quoi avant. Mais là, on le prend. Il est tellement big. Il est big. Je fais un tournage. Allô, Yannick ? Ça va, mais on ne s'est pas vus. On s'est vus au Jardis, c'est pour ça. Ah, un tournage ? Moi, on tournait sans... Tourner quoi ? Tu dois en parler ? On peut-tu dire ? Oui, c'est tourné, oui. On tourne une émission qui s'appelle Coup de cochon à Z. Oui, oui, oui. Tu en avais parlé la première fois que tu étais venu au line-up. Ah oui, ça se peut, oui. C'est un show qu'on fait. C'est comme un show de prank, mais on n'aime pas s'appeler ça des pranks parce que c'est plus qu'on joue avec l'angoisse et l'anxiété des gens. C'est ça, on jouait avec l'angoisse et l'anxiété des gens parce qu'on fait des tours. Ton angoisse à toi aussi, ce que j'ai compris dans les extraits. Moi, ils m'ont convaincu de faire le show. J'ai refusé de faire le show et ils m'ont dit « Non, mais on va respecter ton anxiété. » Je dis « Je ne vais pas dormir. » Mais c'est littéralement ça qu'on jouait avec Mathieu Lacroix qui est un ancien du Bordel. Oui, ancien technicien. Gérant de salle. Gérant de salle. Puis là, il est rendu chez Chaos Sain, traire en production avec Yannick. C'est mon directeur de tournée. Ah, OK, cool. Puis c'était le complice? Non. Ah, c'est lui que vous avez pogné? On l'a piégé ensemble aujourd'hui. C'était une grosse affaire de vol puis de comme Yannick avait volé quelque chose. En tout cas, une grosse affaire, les gens l'écouteront, mais il a été trooper, il a été parfait. Tu vois à quel point le gars... Quand en gros, il faisait croire que j'avais volé quelque chose qui appartenait à Gilles Latulippe à la salle de Drummondville puis lui, il vient de là. Il est quand même crédible. Oui, oui, non, ça fonctionnait. Non, mais pour le reste, tout fonctionnait. Il le croyait. Puis il a vraiment été trooper parce que lui, il faisait... J'ai aussi une part de responsabilité. J'aurais dû... J'aurais dû regarder Yannick puis il convainc de pas faire ça. Oh non! Attends, mais là, il faut savoir qu'on fait rentrer Véro Trépanier qui est sa patronne et aussi la directrice de l'agence de KO. Mais on a aussi été chercher le bon vieux chum Louis Morissette qui est dans le cas, je sais. Il a accepté de débarquer à la fin avec la vidéo de surveillance faire... Les gars, je sais que vous vous trouverez bien drôle avec vos petites conneries, mais moi, c'est le nom de ma business. Et là, c'est là vraiment que j'ai senti... Moi, j'étais en régie cachée. Moi, j'étais ce qu'on appelle le reveal. J'arrivais à la fin. Ashton Kutcher. J'étais Ashton Kutcher. Marcel Bélévaux. Marcel Bélévaux. Pour les gens du Québec. Prends celle que tu veux. Je vais prendre Marcel Bélévaux. Tu n'aurais pas pris ça? Non. Ah, je ne sais pas. Il me dit quelque chose. Non, mais c'est ça. Puis quand Louis est arrivé, ça a vraiment... Ça a vraiment rajouté un petit quelque chose. Mais oui, c'est ça. Ah, ben c'est ça. Seb, je te tasse deux minutes. Puis tu reviens tout de suite. Non, je pense qu'il ne reviendra jamais. Oui, il va revenir, il va revenir. Parce que Niamh n'est pas là longtemps. C'est Niamh qui anime ce soir. Ah, Niamh! Oui, c'est Niamh. Ah, mais vous deux, ça fait tellement, je ne t'ai pas vu. Niamh, c'est... On t'a vanté durant ton animation. Ah, c'est vrai, merci. On a écouté, il y avait un Black qui n'était pas trooper avec tes jambes techniques. Un petit Dominique. Et on a dit que tu étais un des meilleurs animateurs. Ah, ben merci. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Puis chose, comment il a appelé... Biz, il a dit que t'as beaucoup de charisme. Puis c'est quoi qu'on a dit d'autre? On a dit aussi que... Que t'avais l'air de quelqu'un qui vend des bijoux. Ah oui, c'est vrai! C'est... C'est très drôle. Ça vient soudainement de me mettre carrément un autre à fond. C'est drôle. C'est drôle que tu lui dis ça a dit parce que c'est un des jobs que j'ai eus dans ma vie. Oui, c'est sûr. C'est vendu des cellulaires, des bijoux. Ben, j'ai vendu. Je suis juif et arabe. On vend des choses. C'est ça que t'as fait. Mais t'as sûrement tes cousins aussi qui vendent des bijoux. C'est ça que je l'ai dit. J'ai des cousins partout. Tu le sais, toi, Dano. Dano, on a demandé chercher du merch pour son show. Il me dit, toi, tu dois avoir des cousins effectivement dans trois domaines. On a des cousins. Oh là là. C'est ça. Fait que t'as vendu des bijoux il y a longtemps? Oui, avant de commencer l'humour, j'accompagnais un gros six de bijoux sur la route. On voyageait. Mais tu devais vendre, mon gars. T'as tout pour être un vendeur hors de ce monde-là. J'ai commencé à vendre. Écoute, j'avais 16 ans. Ma première job, c'était un centre d'appel. J'ai ça dans le sang. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été cool. Et à un moment donné, c'est ça. J'ai vendu toutes sortes d'affaires. Du linge, des bijoux, du câble. J'ai vendu toutes sortes d'affaires. Mais tu trouves pas... Est-ce que des fois, tu réfléchis à ce temps-là? Parce qu'on s'entend pour toi, c'est un travail... C'est pas un travail facile, nécessairement. Mais pour toi, ça devait être un travail quand même assez facile parce que t'as la gueule devant toi, tout ça. Est-ce que des fois, tu réfléchis à ce moment-là en disant, « Hey, man, j'aurais pu rester en vente, faire 80, 100 000. » Tu sais, à la commission, ça monte vite. Tu fais 80 000 par année, mettons, puis t'as de la paix d'esprit, c'est tranquille, c'est relax. Est-ce que tu y penses, des fois? Non. Jamais? Non, parce que c'est du travail. Et ça fait 10 ans que je travaille pas. Ah! Non, mais parce que quand j'aime pas ce que tu fais viscéralement, je pense, c'est mon analyse de la chose, quand j'aime pas ce que tu fais viscéralement, l'argent, à un moment donné, ça vient à bout. Ma job de télémarketing, là, je faisais dans le temps 15 piastres de l'heure, ce qui était malade pour un kid qui en faisait 10, tu vois, ou 8 même à l'époque. Donc, je faisais du cash et mes amis travaillaient pas, fait que j'avais de l'argent. Mais un an après, j'avais le cerveau bouffé. J'aurais pas pu me payer assez pour retourner faire ça. T'as-tu déjà vendu des cellulaires? Oui, souvent. Oui, j'ai vidéo d'eau. Mathieu aussi? Oui, moi, j'ai coup d'eau. Ah oui, mais c'est ça. Tu le sais, c'est quoi dans le centre d'achat, même des gens qui viennent, ça use, là. Moi, c'est que des fois, mettons, moi, j'ai des amis qui sont pas en humour. Des fois, je vais souper avec eux autres, puis j'espère que ça vous fait ça, mais ils ont le même âge, puis ils sont rendus avec une maison, avec des kids, la vie est partie, ils ont la grosse affaire, ils ont des beaux chars, puis c'est comme... Des choix. Oui, c'est ça, mais je me demandais juste si t'es super bon. Moi, j'étais vraiment un bon vendeur de cellulaires, mais ça me rendait complètement fou. J'ai fait ça trois ans. Parce que t'es un créatif, à la base. Oui, c'était trop la même affaire. Des fois, je m'inventais des histoires pour vendre des sels, je rajoutais des histoires à partir de quelque chose pour essayer de créer, mais c'est vraiment vite, vite, vite. Mais il y a des gens pour qui un emploi, ça peut être qu'une source de rémunération, ils sont très corrects avec ça. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit... Ça doit être leur passion, la vente. Mais d'abord, et d'autres qui m'ont même dit moi, quand je finis à 5 heures, j'ai fini, là. C'est ça. Ils m'ont vu dans un resto avec une table de 10 chums faire I'm sorry, guys, et sortir, c'est lui reprendre la note parce que je viens d'avoir le flash. Ça, moi, des fois, ça me fait mal, l'humour pour ça, pour vrai. De ne pas avoir cette tranquille d'esprit. L'avoir fait assez longtemps, le trade-off est correct pour moi. J'accepte de devoir vivre ça. Tu vois, c'est comme ma femme, par exemple, quand on a eu un bébé, etc. Au début, c'était comme mais ça va être quoi, notre vie ? On a réalisé, en ayant le quai, que finalement, j'étais plus à la maison que nos amis qui avaient des jobs 9 à 5, qui sont dans le trafic, qui rentrent à la maison et ils disent 6 et demi. Le quai, il a une demi-heure, il doit dormir, man. Tu vois, et le lendemain, le cirque recommence à 6h du matin, ça repart. Moi, je vais dire le matin, je chill, j'amène mon quai dans la garderie, on me prend ça cool. Je suis là, tu sais, quand ma femme ne travaille pas, je suis là. Les avantages sociaux du travailleur autonome. Entre autres, mais qu'on ne comptabilise jamais parce qu'on est toujours focussé sur, ah, mais c'est précaire. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai, on n'est pas précaire et on fait ce qu'on aime et j'encourage les gens à battre toi pour trouver ce que tu aimes avant de trouver un salaire. Mais je suis d'accord, par exemple, je veux dire, c'est un peu de passion, j'aime écrire, j'aime ça jouer, mais j'avoue que des fois, c'est juste que tu spinnes. C'est dur d'arrêter de penser et tu es anxieux de qu'est-ce qui s'en vient. Des fois, il y a des choses aussi, des corpos qui me font peur et je les vois venir dans deux semaines. Je pense déjà, je l'entends. J'ai une audition dans trois semaines, je me prépare, je suis nerveux, tu y penses déjà. Le volet marketing, c'est le volet marketing. Les gars, excusez, il faut qu'il retourne. On va jouer à la chaise musicale, ça ne vous dérange pas. Toi, viens-t'en ici, Mathieu. Tu vas être le dernier à partir comme ça, ça va être moins gossant. Yannick, finis ton point et après ça, je te mets dehors et on va prendre Véronique. Parfait. Non, mais en fait, c'était le point de Mathieu jusqu'à Roboré, en fait, je t'étais d'accord avec ce qu'il amenait sur le point de vue marketing. Je suis content de savoir ça parce que moi aussi, des fois, je stresse longtemps en avance pour un corpo et je me demande si je suis le seul anxieux en tant qu'humoriste mais je comprends. Tu n'as pas l'air anxieux. Hé, Caroline, c'est parce que tu ne me connais pas au quotidien. Ça se passe tout en dedans l'anxiété. Je te dirais que j'ai beaucoup de cible quand même. Mettons un corpo que tu sens que ça va être tough, pensez-vous aussi longtemps en avance que Yannick? Moi, en fait, c'est que c'est différent parce que Yannick, je trouve qu'on a le même genre d'anxiété. On est très bons amis dans la vie, on en a souvent parlé sauf que moi, j'ai une anxiété que je combats beaucoup avec le déni. Fait que moi, un corpo, un corpo, moi, je vais vraiment tomber dans le déni fort. Tu sais que c'est la pire chose quand tu fais de l'anxiété, faire du déni? Oui, tous les psychologues que j'ai rencontrés me l'ont dit, mais en même temps, c'est la seule affaire qui parfois me permet de dormir ou qui parfois permet de me... Je sais, je vois ton regard, mais... non, j'allais dire en même temps, un psychologue, c'est pas une psychiatre. Fait que... Faut construire dans le déni. Mais oui, non, c'est ça. Les corpo, mettons, je me calme, mais il y a des affaires que je ne suis pas capable de faire ça. Moi, mettons, c'est plus une livraison pour un projet ou une attente de réponse que, tu sais, je suis comme, tu sais, en développement d'un projet télé, mettons, puis là, je sais qu'on a une réponse, mettons, le mercredi. C'est quelque chose que je n'ai pas de pouvoir, mais ça va m'angoisser, pas de bon sens. Ça va te gruger, par exemple. Ah, man, je ne dors pas, je parle juste de ça, je deviens gossant, je deviens irritant sur des affaires que je ne serais pas en temps normal. Puis tu sais, tu fais comme, « Ouais, on se donne bien fascinant, qu'est-ce qui se passe? » Puis quand c'est passé, tu fais comme, « Ah, c'est vrai, je suis une personne agréable aussi puis je suis le fun, tu sais. » Moi, ça a été ça, pour mon One Men Show, ça a été un an de ça. Dès que c'est sorti, j'ai fait « Oh shit! » Je me retrouvais, je suis capable d'écouter mes amis, je suis capable d'être intéressé. À ce point-là? Oh, vraiment. Est-ce que tu es anxieux quand tu joues au Bordeaux? Non, pas tant que ça. Vraiment, moi, c'était… Le One Men Show, c'est juste, tu l'as dit au début du podcast, ça fait quand même neuf ans que je fais de l'humour, donc j'aurais pu sortir mon One Men Show avant. Mais tu sais, quand j'ai gagné en route, j'avais 21 ans, je ne considérais pas que j'avais assez de choses à dire à ce moment-là, mais ça a créé de l'anxiété au moment que je le travaillais. Je suis comme, « Hey, il y a quand même… » C'est sûr qu'il va y avoir des critiques qui vont en parler de « Hey, ça fait neuf ans, on attendait ça depuis neuf ans » ou « Whatever ». Puis l'anxiété, ça te crée tout le temps les pires scénarios. Donc, c'était si pire que ça. Mais pour… Il va falloir… Je ne sais pas si tu allais me mettre dehors. Non, mais j'étais intéressé parce que Pepper s'en allait sur parler de marketing, comment ça l'angoissait. Puis je trouvais que c'était intéressant aussi. C'est sûr, c'est le deuxième volet. La créativité, les shows, les engagements, les tournages, ça devient méga stressant. Mais après ça, il y a aussi… Oui, il y a des gens qui ont des boîtes en arrière puis on a des gens qui nous aident puis on n'est pas tout seul. Mais ça reste que c'est toujours toi le moteur. Jamais, ça ne se passe pas comme aux États-Unis. Les gens voient ça dans les films des fois. C'est rare en ce moment que ton producteur t'appelle faire « Ok, campagne de pub, demain… » Non, non, c'est toi qui approches ton producteur qui fait « Pour la vente de bière, tu penses qu'on aurait besoin de… » Ah oui, ça pourrait aider. T'as-tu une idée ? Bien, c'est ça, j'ai pondu cette idée-là hier soir. Je pense qu'il y a un peu de travail. Fait que tu sais, c'est que là, en un moment, tu fais « Ok, bon, tu sais, comme toi, bon, mon one-man show est fait, c'est bon, le « Like-moi », c'est tourné. « Ok, je peux me concentrer à faire mon show puis écrire des nouvelles blagues. » Non, automatiquement, ton cerveau n'est pas à faire « Ouais, mais maintenant, une campagne promo, Instagram serait bon, quelque chose de court. » Non, non, non. Puis, on n'est pas à la plainte. Non, mais avec les stories et tout, tu te sens tout le temps coupable. Moi, je déteste ça de faire des stories. Quand je vois le petit plus bleu qui veut dire que je n'ai pas fait depuis 24 heures, no joke, ça me sert en dedans. Parce que je fais genre « Ah, man, je n'ai pas donné de contenu. » Moi, je ne savais même pas qu'il servait, ce petit plus-là. Tu vas commencer à angoisser. Oui, j'étais imponible. Ça me fait plaisir. Merci. Hey, Yannick, je suis désolé, tu es super intéressante, mais j'aimerais ça que tu reviennes après ton numéro s'il vous plaît me dire comment ça a été puis si tu étais anxieux. Et je veux laisser rentrer à ta place une fille que c'était sa première fois ce soir au Bordel Comedy Club. Ben voyons d'en. Véronique Isabelle Filion, c'est ça? Oui. Je l'ai bien dit. Bon show, Yannick. Oui, bon show, amuse-toi, Yannick. Tens ça à toi. Let's go. Yannick, c'est quand même un bon gars, pareil, parce que tous les gars se sont à sa table en disant que c'est un bon ami, c'est un bon ami, c'est un bon ami. Ah oui? Moi, c'est un bon genre. Moi, c'est un, mais je considère en humour. On aime beaucoup ça lui mentir. C'est juste ça, en fait. Il est encore là. C'est qu'il est un petit peu plus nanon décalé, c'est pour vrai. Mais moi, c'est un des ceux que je considère dans ma gueule rapprochés comme étant un de mes très bons amis. Dans un clic à peu. Dans un clic à peu. Véronique. Oui? Bienvenue. Bienvenue. C'était ta première fois sur la scène du bordel pas open mic. Ben, j'avais fait pendant le festival, il y avait mon premier bordel. Le Grand Montréal Comique. Oui, Grand Montréal Comique. Oui, mais là, c'est ton vrai premier bordel. Oui. Sans Grand Montréal Comique. C'est ça, il y a rien. C'était comment? C'était le fun. C'était vraiment le fun. Oui, j'aimais ça. Cool. Le public était généreux. Oui, vraiment. Oui. Il était vraiment réceptif. Était-tu con un peu, le public? Non. C'est bien pas fin. T'as entendu quelqu'un jaser un petit peu à droite? Non. Ah, c'est vrai, ça jaser à droite? Non, parce que Seb, il nous a dit ça. C'était peut-être juste moi qui n'étais pas intéressant aussi. Ça, c'est vrai. C'est ton problème numéro un. C'est le tout aujourd'hui. Ça fait des années que je le cherche. C'est gentil de dire que tu as le doigt dessus. Ça fait plaisir. C'est une autre question. C'est-tu le gars du Saguenay, que tu disais? Non, c'était un autre gars. Mais ça, c'est correct. J'ai demandé. J'ai posé la question. Mais non, il y avait un autre book dans la gang du monde qui travaillent dans un resto à Saint-Jérôme. OK. Saint-Jérôme. T'as beaucoup d'infos sur eux. Saint-Jérôme, ouais. Non, mais le gars, il parlait juste assez pour que Seb l'entende. Ça fait Saint-Jérôme un gars qui parle pour rien dans un show. Oh, fais attention à ce que tu vas dire, toi, là. Tu vas en avoir des messages de hype. Je le laisse. Tu viens pas de Saint-Jérôme, de Saint-Jérôme. Non, il n'y a vraiment pas de lien entre Saint-Jérôme et Saint-Jérôme. À part le ça. Véronique, c'est la première fois que je te rencontrais, même ce soir. Oui. Tu viens de terminer l'École nationale de l'humour. Oui, l'année passée. L'année passée. Oui. T'as commencé à faire du théâtre à l'âge de 9 ans. Ah! Oui. Pourquoi tu sais ça? Bien là, vu que je te connaissais pas, je me suis renseigné. OK. Petit dano au dérestre. Ils ont partout. Non, mais c'est super creepy. T'as changé plusieurs fois de branche d'études. T'as fait art visuel. T'es allé même en sciences, art et lettres. Connaissiez-vous ça, gars? Non. Tu conduis une petite guillardesse blanche. Oui. Moi, t'es là. À tout et jeudi, à 9h. Le matin, je fais un petit muffin. Puis, après avoir tout fait de ces branches-là, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'étais inscrite à l'École nationale de l'humour? Bien, j'étais rendue en cinéma. Bien, je viens de Québec, fait que j'étais loin d'ici. Ah, bon, voilà. Puis, j'étais rendue en cinéma ici puis c'était pas encore ça. J'ai fait un cours du soir à l'école. J'ai vraiment, ça a cliqué puis je me suis inscrite puis j'ai été prise. C'était quoi ton cours du soir? Avec Mario. C'était des textes? C'était... Non, c'était les deux. C'était exploration humoristique. Fait qu'on faisait des textes puis genre des trois minutes. Puis après ça, t'as fait des auditions puis là, t'étais prise. La bonne vieille exploration de trois minutes. Ouais, cette exploration-là. Des trois minutes. Avec Mario Bélanger, tu peux explorer longtemps en trois minutes. Ça, c'est le bon gars pour explorer en trois minutes. Là, je me sens mal parce que c'est trois personnes intéressantes. Il faudrait que... J'aimerais bien ça que mon prochain invité qui lui aussi, c'était la première fois. Ouais, tu peux, tu peux. Attends, je vais laisser la place avec grand plaisir. Ben non, mais viens... Ben voyons... OK. On va, ben on fait ça. Ça marche ça. Ah ouais, ben... 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 T'es à genoux, Yves? À Radio Communautaire. Attends, mais non, mais je veux ta meilleure. C'est toi qui anime. Comme premier à chance. T'as commencé à CBL, Yves. Oui, exactement. J'ai pas besoin des écoutages. J'aime mieux pas entendre ça. Ah bon. C'est déplaisant. Mais Yves, c'était ton premier bordel puis comment ça s'est passé? J'ai... Tu sais, genre, moi, j'ai foncé. Je vais m'en rendre compte demain matin. Moi, je réagis en retard aux choses. Donc, c'est demain matin. Donc, oui, je pense à bien réagir. Je pense à rien. Mais là, tu fais ton show en ce moment? Non, j'ai terminé. C'est pour ça que... J'avais pas compris le principe. Je pensais qu'il fallait aller au bordel après le spectacle. Non, non, il faut venir au bordel avant puis après, tu fais ton spectacle. Pour roder. C'est pour ça qu'il fallait roder après. Mais en même temps, ça rend le rodage beaucoup plus facile. Oui, oui, c'est vrai ça. Non, mais c'est juste que je trouve que le milieu de l'humour, ces temps-ci, c'est foisonnant puis j'avais le goût de venir. Je vais peut-être revenir si vous m'auriez invité. C'est vraiment tripant. C'est le fun, le contact. Physiquement, comment t'as trouvé la salle? Bien, j'avais déjà vu ça. J'étais venu faire le podcast de Mike Ward pour voir la place comme ça. J'ai vu que les gens étaient là même quand il y a des gens désagréables. Donc, j'ai dit donc. Donc, voilà. Non, non, c'est le fun. Tu sais, t'es entouré, t'entends bien les rires, tu vois les faces. Fait que là, t'as pas testé de blague, là. Non, c'est parce que dans mon spectacle, il n'y avait pas vraiment de numéro de stand-up. T'es bon. T'es bon, hein, t'sais. Je pense que c'est une deuxième saison de podcast, là. Tu vois, il y a un job. Ouais, c'est toi qu'on va à l'adjom. Non, non, c'est ça. Donc, j'avais pas comme un 10 minutes de stand-up dans mon show. Souvent, je faisais 4-5 minutes puis là, je changeais dans un personnage. Je me déguisais devant le monde. Tu sais, il y a mes déguisements. Devant le monde? Oui, je fais des personnages. Je me déguise encore. Ben oui, je sais que... Non, mais ça c'est correct, mais je veux dire... Non, je sais que c'est pas correct. J'ai reçu des tomates parce que je me déguisais. Arrête, t'as connu de même. Non, oui, je sais. On va te voir. Donc, et là, j'avais un numéro sur le voyage qui durait à peu près 25 minutes ou qui était plus... Tu sais, c'est humoristique, mais en même temps, il y avait beaucoup d'anecdotes sur le mode de la narration, le récit, comme on m'a dit de dire, pour faire sérieux. Et là, j'ai essayé d'en faire un 10 minutes puis là, j'avais peur parce que là, on m'a dit, il y a une lumière qui va allumer. Fait que je pense que... je t'ai défilé mon affaire. Ouais, ouais, ouais. Si t'avais 25 de prête puis t'avais juste 12 minutes de scène, c'est sûr que t'as défilé à la crise. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, j'ai pas le tout dit. J'ai enlevé les virgules. Ah ouais, c'est ça. T'as commencé en faisant... Sébastien! Non, c'est ça, là. Véronique! T'es drôle. Ah, vraiment, là. Ah ouais, tu m'as fait beaucoup rire. Non, non, j'ai vu son numéro tantôt. Un delivery du tonnerre. Oh, oui. T'es gentil. Non, non, non. Il y a quand même un beau contraste parce qu'Yves, ça fait combien de temps que t'es dans le milieu artistique? C'était un autre millénaire. C'est un autre millénaire. C'était ton premier bordel et Véronique, elle vient de sortir de l'école de l'humour et c'était son premier bordel aussi. Fait qu'il y a un beau contraste entre les deux. Je suis contente d'avoir vécu ça avec toi. Ou l'inverse du contraste. Il y a une complicité. Une complicité. C'est cool que t'as pris le temps de l'écouter aussi. Oui, c'est gentil. C'est le fun. Aussi, je me souviens quand... Ben toi, je t'ai pas écouté parce que là, je me préparais mon texte. Mais de toute façon, on s'est vus la semaine dernière dans un autre endroit. Oh, t'as le droit de le dire. Au Tilleul, hein? Au Trois-Tilleul. Au Trois-Tilleul. Fait que là, j'ai vu 25 minutes, 30 minutes de son matériel. J'ai fait 15, mais ça paraissait comme 30. Oui! Moi, je vais en partir de ça avec une confiance démolue. Est-ce que c'était le fun au Trois-Tilleul? On va le préciser. Ça, c'est à Richelieu, c'est ça? C'est Marc-sur-Richelieu. C'est Marc-sur-Richelieu. C'est Michel Barrette. C'est la propriété de Michel Barrette. Puis vous faisiez... Combien de temps tu faisais, toi, Yves? Moi, j'ai fait un 35 minutes parce que j'ai fait une lecture. Moi, j'étais sur le mode. C'était tout de... Là, c'était des nouveaux gags. Puis j'avais le goût de... Parce que depuis que j'ai arrêté ma tournée fin octobre, puis je t'en manque, là. Donc, j'avais le goût de retourner sur scène. Puis là, ils ont accepté. Ils ont dit, oui, oui, tu peux le faire avec un cartable. Fait que là, donc, j'étais assis avec un stool puis avec mon cartable. Puis j'étais supposé faire 25-30 minutes. Ça fait 35. Alors, voilà. Il est inacceptable. Moi, je pense que si Yves Pelletier dit, hey, je vais aller à ta soirée, ça dérange si un cartable. Je pense pas que personne va dire, hey, ça dérange. Mais les costumes, par exemple. Au 2,81, ils veulent pas. Tu sais, c'est ça. Pas les costumes. Pas les costumes. Je ne sais pas pas avec des hostiles costumes. Fait que faire ton premier show solo, ça t'a allumé. Puis tu veux déjà recréer en solo. C'est-tu un peu ça qui t'amène là-bas? Oui, mais là, pas tout de suite. C'est juste qu'en même temps, moi, pendant que je faisais ma tournée, je continuais à écrire. Puis là, je me suis rendu compte que les deux, je sors moins tard qu'à l'époque. Donc, je peux me lever le matin puis écrire. Donc, j'ai vu que les deux étaient incompatibles. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de continuer à préparer des numéros? Puis voilà. Fait que t'aimerais ça revenir en arrêtier d'autres au bordel? Bien, peut-être. Mais tu as pas de date fixe. Tu es juste vraiment... Non, 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 non. Je suis venu juste pratiquer une petite affaire parce que je vais faire une émission de télévision. C'est quoi? C'est dans le Moncton! C'est dans le... Ah, tu vas aller faire le show juste pour rire à Moncton? Oui, oui, oui. De rire à l'autre. Un rire à l'autre. OK. Puis je suis... C'est ça. Je suis dans un dégaleur. C'est-tu au UpCap Comedy Festival? Oui. Au Capitone. Au Capitone de... Moncton. Moncton. Le Capitone de Moncton. C'est là de Québec, à Moncton. OK. Moi, je me sers du contraste, Yves, si tu as le goût d'en marquer. Ah, c'est ça! C'est ça, un téléphone? Ah, mon Dieu! T'en connais des gens? T'as plein de textos pendant le temps. T'es stressé, hein? J'ai été nerveux. J'ai fait une faute de goût. J'ai regardé l'écran du téléphone. Au début, je pensais que c'était toi. J'ai dit que t'es dans le monde occupé. C'est toi qui l'as mis là. À cette dimension-là, je savais pas trop ce que c'était. Ah, c'est vrai? C'est toi qui est ton cellulaire? Ah, j'ai un cellulaire à palette, pour de vrai. J'ai une peinture. L'as-tu sur toi? Non. Ah, mais moi, je voulais me servir du contraste de première fois avec plusieurs années d'expérience et je viens de sortir de l'école du mot. Yves, est-ce que tu as un conseil pour Véronique? Éternel que tu l'as écouté. Suis ton cœur. T'es drôle. Puis tantôt, ce que t'as fait, c'était très drôle. Continue de même. C'est ça, mon conseil. C'est ça. Bon, continue. Non, mais il y a tellement de gens qui disent des affaires comme, ah oui, puis ci, puis ça, puis il y a la mécanique de ça. Oui, oui, oui. Mais à un moment donné, quand t'aimes ce que tu fais, si toi-même, tu dis, ben, je m'as fait rire un peu, tu sais, genre, puis tu l'essayes devant le monde, si le monde rit, ben là, correct. Si le monde rit pas, tu te dis, ben, celui-là, ben, je vais le réessayer d'une autre façon ou ben, j'accoupe, tu sais. Puis c'est ça, l'affaire. À un moment donné, le fun, tu sais, j'ai fait le talk show de Phil Saint-Vite, que tu aimerais léguer aux nouvelles générations d'humoristes. J'ai dit étonnamment, moi, c'est pas nécessairement le contenu de ce qu'on a fait, mais c'est comment on a fait les choses, tu sais. Je trouve qu'il y a énormément de talent. À un moment donné, j'ai vu au Grand Montréal, comme il dit, il y avait 100 humoristes en 100 minutes. J'ai participé à ça. Mon Dieu, ça va pas d'allure, il y a du monde drôle. Mais tout le monde est tout seul, tu sais. Il y en a quelques-uns qui sont en groupe, puis je trouve qu'il devrait y avoir, en tout cas, peut-être déjà, ça existe, puis je l'ignore, mais tu sais, travailler en groupe aussi, c'est sûr que ça donne pas beaucoup d'argent, il faut séparer la tarte en plusieurs morceaux, mais ça aide aussi à passer, puis aussi à créer une nouvelle forme de... Tu sais, présentement, les plateformes de diffusion, tu vois, Radio-Canada, TVA, tout le monde veut essayer d'avoir des formats. Qu'est-ce qui empêche, mettons, le bordel ici, tout le monde de s'associer puis d'en partir une plateforme, puis quelque chose qui va être au service des artistes, pas essayer de se conformer. C'est ça, la radio communautaire aussi. Tu sais, RBO, on a commencé à la radio communautaire puis à un endroit où on pouvait se dire ce qu'on voulait, puis que... J'avais eu la liberté. Mais il faut accepter de manger du crepe dinner pendant quelques années. On parle de 1980, c'est Ibel? 1981, 1981. Mais c'est ça, tout le monde dit, ça a marché, votre affaire. On a travaillé longtemps. J'avais monté les marches. Non, mais vous n'avez pas volé à personne. Puis aussi, après, même quand on faisait notre émission, de télé, on n'avait pas des gros budgets. C'était des décors en carton. Nos dents, là, nos fausses dents, c'était des verres en styrofoam qu'on découpait. C'est-tu vrai? Ben oui. Puis vos costumes. Que vous réutilisez aussi. Ben les costumes, oui. Il y avait des costumes loués, mais il n'y avait pas beaucoup de création ou de confection. Puis aussi, toute l'équipe technique, tout le monde, c'était tout du monde qui avait envie de travailler là-dessus. Fait que des fois, ils en mettaient plus que... Il y avait la passion derrière ça. Donc, c'est ça. Le cœur, mettre du cœur comme tantôt. Du cœur. Moi, il y a un enfant que je me souviens que vous faisiez à radio. J'étais trop jeune, j'avais un an, mais je l'ai vu dans des reportages d'affaires plus tard. C'est qu'il écoutait une game de hockey en direct et il disait aux gens « Mettez vos télé à mute puis nous autres, on va faire le son de la game. » On a fait le baseball aussi. On a fait le baseball. Mais là, aujourd'hui, il faudrait retrouver les types originaux pour pouvoir synchroniser ça. Il y a du monde qui faisait ça. Il y a peut-être une dizaine d'années au Belmont. C'était du monde d'impro puis il présentait à game. Monsieur, monsieur. Il commentait à game un peu tout croche. Il envoie la poque dans le coin puis c'était super drôle parce qu'il connaissait pas ça tant que ça mais ils ont copié visiblement. C'est ça que j'apprends. Il faisait des parodies de publicité aussi durant ces soirées-là. Excuse-moi, parce que Véronique, elle m'a pas donné son conseil. On m'a pas demandé. Vas-y, Véron. Il t'en a demandé. Mais là, je sais pas quoi dire. J'ai pas écouté. Écoute ton cœur. Oui, écoute ton cœur aussi. Mais je le trouve vraiment accessible. C'est pas sur ce que t'as fait, mais je t'ai trouvé vraiment accessible dans la loge puis je trouve ça vraiment fun que tu t'intéresses à ce qui se passe en ce moment dans le milieu. C'est plus un compliment qu'un conseil, mais continue comme ça avec ton cœur. Elle m'a créé. N.I.O. Non. Ça m'a qu'une qui commence. Attends, t'imagines si c'était ouvert? C'est pour ça que je l'ai fermé. C'est pour ça qu'il a mis le bouchon. On est rendu où dans le show? Oui, c'est ça. Je veux voir. On va regarder. Attends une minute. Mathieu demande si on est rendu où dans le show puis là, c'est Bizarien qui se ressemble. Après ça, Yannick Damartineau. Yannick avant moi. Oui, c'est ça. Tu veux s'arrêter préparer? Es-tu correct? Non, je suis bien correct. OK, parfait. Je sens pas trop la transpiration, Mathieu? Non, tu te sens super bon. Bon. Un petit quelque chose de floral. Ah oui? Non, c'était plus bestial. Moi, j'ai une autre question. C'est parce que c'est rare qu'on ait la chance d'avoir un vieux de la vieille comme toi, expérimenté. Ah? Oui, oui. Tantôt, tu te dis travailler en groupe, travailler en groupe, mettre ils vont ensemble. Tu parles de ça. Mais toi, de passer de travailler en équipe à travailler seul, ça, ça t'a-tu shaké au début? Non. C'est-à-dire, j'étais fébrile, mais vraiment, aussi, c'est parce que c'est un privilège d'avoir la chance de faire ça rendu à mon âge, comme donne cette tribune-là. Tu sais, moi, je n'arrivais pas en disant « Ah, je vais revirer la place à l'envers. » Moi, je dis genre « Hey, je peux-tu avoir une petite place? » Puis là, j'ai fait deux ans de tournée. Je suis bien content. Puis je te dirais que ma motivation, j'avais tellement le goût de le faire. Puis aussi, j'ai fait un show à mon image. Tu sais, il y a des boutes où à un moment donné, tu rodes, puis là, tu commences à couper des gags. Ça, ça ne marche pas. Puis là, d'un coup, tu te rends compte, tu fais un show, tu te dis « J'ai perdu une affaire. » C'est une affaire qui n'était peut-être pas l'affaire la plus drôle de mon show, mais il y a quelque chose dans l'esprit. OK, je comprends. Puis donc, j'ai ramené ces affaires-là puis à la fin, je me suis dit « Non, non, c'est ça, c'est ça mon show. » Tu sais, un goût de raconter. Puis aussi, c'est nono, mais tu sais, j'avais oublié le fun d'être sur une scène puis que le monde rit puis que le monde applaudit. Oui. Tu sais, quand tu es derrière ton ordi en train de travailler sur des scénarios puis après, tu arrives au décideur puis « Oui, je ne suis pas sûr du troisième paragraphe. » Tandis que là, tu es sur une scène. Non, non, mon troisième paragraphe, il marche, il est drôle. Oui, je comprends. Tu as une réponse directe qui est le fun, l'humour sur scène. Tu le sais de suite, c'est bon. Oui, puis des fois, tu peux l'avoir par l'intermédiaire d'un légume. Non, mais tu n'as pas rendu ce qu'il y a dans ma réflexion. Je te laisse en place. Tu es vrai? Oui. Mathieu, le prochain sur le show. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous autres. Je vais plugger ton spectacle à la fin du podcast. Je ne suis pas de stress. Amusez-vous. Écoutez-vous quoi? Écoutez votre table. Bon. OK, il faut que je fasse devant le table. Oui, exactement, si c'est possible. Et là, il y a Niamh qui est revenu. Niamh, tu vas faire le même exercice qu'Yves vient de faire, mais avec Seb. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu vas te mettre à genoux puis les deux pour prendre le même micro. Oh oui. On partage. Le début de la phrase n'était pas claire. Mets-toi à genoux. Ah oui, le bonhomme, mets-toi à genoux. Il faut qu'on reste comme ça tout le long, par exemple. It's been a hard day's night. Oui, oui. Ça faisait un peu Biro. On est dans. Niamh, tu savais-tu que c'était la première fois à Véronique ce soir? Non. Non? Ça va, d'ailleurs. Ah, merci. Tu as-tu accroché quelque chose? On n'entend plus son micro. Tu peux-tu? Tu as-tu accroché en gossant? Ah bon? Non? Bouge le micro. Ah, là, il cite Niamh là. Non, là, là. Toi, t'es beau? Parle là. Eh, Mike check one too. Excusez-moi. Niamh, c'est la première fois à Véronique ce soir? C'est la première fois à Yves aussi. Bravo. Tu savais? Oui, les deux. Elle, non, mais Yves, oui. Il me l'a dit en arrivant. OK, OK. Puis, ça vient d'été? Je pense que oui. Tes impressions? Oui, oui, c'était le fun. Ils ont dû travailler à faire encore, mais écoute, ça va. Ça va. Non, non, c'était super cool. Bravo, bravo. R2-D2, hein, le pauvre. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, je te crois à 100%. C'est authentique. Oui, oui. Il parlait de toilettes japonaises qui ressemblent à R2-D2. Ah oui, des toilettes japonaises ça ressemble à R2-D2. Oui, oui, à un moment donné, il y a toutes sortes de fonctions, puis tu penses vraiment que... C'est drôle, ça. C'est drôle, mais Ablo, elle me parlait de ça aujourd'hui, qu'elle aimerait s'en voir ça. C'est plus écologique. Pour vrai, il y a des fonctions d'odeur, ça diffuse des parfums, mais il y a aussi toutes sortes de sons. Donc, tu as la musique classique, tu peux avoir hard rock, jazz, mais aussi, c'est pour vrai, il y a des sound effects, tu peux avoir des bruits de pète. C'est pour changer tes vrais bruits de pète. Tes vrais bruits de pète. C'est pas une joke. C'est vrai de vrai. C'est tellement gros que les gens disent c'est sûr que c'est faux. Ça soit quelqu'un de... Fait que tu parles de ça dans ton nom? c'est que j'ai l'impression que dans... Ben oui, je pense que dans la culture japonaise, c'est comme si eux autres, il y a quelque chose en même temps un petit peu décalé, un petit peu humoristique, mais en même temps que ça, c'est de bon goût. Que ça soit ludique. Que ça soit ludique, oui. Ils sont très gênés, je pense aussi. Fait qu'eux, ils cachent leur bruit de vrais pète avec des d'autres affaires. Quand tu vas au bien public japonais, tout le monde est tout nu devant toi. Des fois, ils ne sont pas gênés du tout. C'est fou, le rapport qu'ils ont à la gêne ou à l'intimité. C'est complètement différent de ce qu'on a ici. Pour vrai, c'est ça. Moi, j'ai voyagé dans toutes sortes de pays dans le monde, mais l'endroit où j'étais le plus dépaysé, c'est au Japon parce que j'ai été dérouté par le fait que, c'est ça, c'est un pays qui est industrialisé, mais ce n'est pas du tout occidentalisé. Ils ont des codes, des codes très, très rigides et des fois, des codes secrets. Ah oui! Fait que tu n'es pas au courant qu'il y a des interdits ou il y a des choses. Puis il y a comme le code d'honneur. Donc ça, mettons, tu vas dans un magasin puis là, je cherchais, moi, des disques ou des cassettes vidéo avec Marine Boy qui est un manga des années 60. Puis là, à chaque fois, j'avais appris à dire Marine Boy en japonais, j'arrive dans le magasin puis là, le gars, il s'en va derrière puis là, d'un coup, il revient. La honte totale, il n'y en a pas là. Tu sais, c'est plus distribué. Il est honteux. Il est honteux. Il a honte parce que c'est back order. Il est imprimé sur Google Street 5-6 commerces de Tokyo. Qui le vendent. Non, ou peut-être, je pourrais peut-être. Parce qu'il avait honte de ne pas l'avoir. Oui. Wow. Ce n'est pas comme ça chez Home Depot. Non. Laisse pas te le dire. Mon gars. Non. Est-ce que vous avez ça? Je ne pourrais pas essayer. C'est bon parce que tu parles d'un numéro de toilettes en voyage. Seb, est-ce que c'est le numéro-là que tu as fait ce soir? Non. Non, Seb, un très bon numéro sur le fait que les toilettes japonaises aussi. Des problèmes, non. Toilettes turques. Toilettes turques. Quel pays déjà? Ça, c'est un mélange Vietnam-Thaïlande. Toute l'Asie du Sud-Est t'avais mangé du Vietnamien en Thaïlande. C'est ça qui est arrivé. Oui, bien ça, il y en a partout. Je peux en manger ici au coin de la rue. Tu es thaïlandais, pour vrai. Oui, oui, oui. Puis ça, c'est un mélange de quelques anecdotes que j'ai rappées ensemble pour que ma nécessite... Bon, tu casses mon rêve. Oui, excuse-moi. Je pensais que c'était tout arrivé la même journée. Non, c'est pas tout arrivé la même journée parce que ça ferait une très mauvaise journée. mais je te le cacherais pas. T'es aussi, t'aimes ça beaucoup voyager. Oui, je voyageais pas mal. On en parlait autrefois dans le char, puis on se disait on va poursuivre notre conversation. Mais à chaque fois que je voyage, j'essaie d'aller jouer dans un comédie-club dans le fond local. Parce que tant qu'à y aller, c'est sûr que j'ai le goût d'aller voir du stand-up. Je suis comme, je vais jouer tant qu'à être là. Ah oui, OK. Tu es assez bon en anglais, mettons? Non, mais... Je joue même pas à Montréal parce que je trouve ça trop gênant mon anglais, mais à quoi la l'autre pour, on s'en sac. Miv, toi, t'as déjà joué dans plusieurs pays aussi. Oui, j'ai eu la chance de faire ça avec des tournées, avec des équipes qui étaient en France, en Belgique, en Suisse, en Haïti. Ça, c'était vraiment cool. En Alberta aussi? Tout le Canada. J'ai vraiment fait tout le Canada. J'ai été chanceux avec les rendez-vous de la francophonie. On en parlait tout à l'heure. Et la tournée avec Louis-Joséoud, là, on a fait vraiment Coast to Coast. Ah, c'est vrai, il y a comme une série de capsules qui est sortie aussi. Oui, qui est sur ma page Facebook et la page de Louis-José. Allez voir ça, c'est super cool. Le titre, déjà. Se rentre jusque-là. On s'en va jusque-là. Oui, c'est ça. On s'en va jusque-là. J'en écoutais deux, c'est très intéressant. Et c'est comme des documentaires, fictions, tu sais, sur les villes où ils parlent d'événements. On en apprend. Il y a des trucs qui sont pas vrais, mais il y a des trucs de ça. Je m'excuse, Louis-José, de ne pas avoir retenu le titre. Quelle première partie disgracieuse. Écoute-moi, Il viendra d'en parler lui-même. Oui, il va vendre sa série. Garde, garde, il a besoin de ça. Oui, il a besoin d'un petit coup de pouce. On est là pour toi, Louis-José. On est là, LG, juste pour toi, mon chat. Je pense que je vais retourner à l'idée. Oui, je demanderais de te le dire. 240 livres sur des genoux, ça fait mal. Voilà, à la prochaine. Merci, Nîmes. Tu n'as pas la référence de ça. Tu as-tu déjà fait cette tournée-là dans d'autres provinces? Non, j'ai jamais été jugé suffisamment cool et branché pour me retrouver là, donc je m'allais. Toi, Véro? Non, avec l'école, on est allé en Belgique. Vous êtes allé en Belgique avec l'école? Oui. Et c'était cool? Oui, c'était vraiment cool. As-tu des référents qu'il fallait que tu changes? Pas de temps. Je n'avais pas de temps de référents. Je ne suis pas assez proche, je suis trop proche. OK, trop. Il était drôle, mais ça te cachait le visage. Ah oui, OK. Merci. Je suis pas habituée. Gentleman, un gentleman. J'ai juste exécuté ses ordres. En Belgique, c'était le fun? Oui, c'était le fun. Puis non, je n'avais pas trop de référents dans le numéro que j'avais choisi, mais c'est un gars qui a fait l'école, Étienne Cercle. Je ne sais pas si vous connaissez. Il organise ça à chaque année. Puis lui, il est belge puis il habite là maintenant. Il lit nos textes, voir s'il y a des trucs que les gens ne comprendront pas. À Bruxelles? Oui, c'était au Kings of Comedy. C'est ça, je pense. Toi, tu as voyagé beaucoup. Est-ce que tu as déjà joué en dehors? Bien, j'ai joué à Edmonton. Oui, non, mais en dehors. En dehors, j'ai joué, mon Dieu, j'ai joué à Montreux, festival de la comédie de Montreux, 1990 avec RBO. Mais sinon, on parlait des comédie-clubs. Je suis allé dans un comédie-club au Japon. Ah oui, puis? Bien, c'est drôle. Je n'ai rien compris, mais il y avait un duo, à un moment donné, ensemble, c'était Dominique et Martin. J'ai rien compris de leur dialogue, mais on dirait que c'était dans la musique des lignes. Tu comprends ou rire quand même. Oui, ça rire. Ça rire quand même? As-tu une loi non écrite de comment il faut rire au Japon, vu que tu parlais de ça tantôt? Bien, regarde, c'est très codé. Puis à un moment donné, il y avait un numéro avec un vieux compteur traditionnel puis il y a une espèce de petit bâton, à un moment donné. Ce qu'il raconte, c'est des histoires que tout le monde connaît. Des légendes, d'autant. Oui, c'est humoristique, un peu cute, un peu poétique, mais ça aussi, ça fait partie du show. Puis la deuxième partie, c'était une espèce de gros, gros sketch, comme au théâtre des variétés. Il y avait le comédien local qui avait une espèce de personnage avec une perruque de femme et des lunettes rondes. Lui, c'est la vedette de cet enfant-là. Et là, tout le cast, ils sont 15 sur le stage. C'est un gros, gros sketch d'à peu près 20 minutes. C'est donc bien drôle. Puis les arrières, je ne comprenais rien dans les dialogues, mais j'ai l'impression que je comprenais ce qui se passe. Est-ce que les gens riaient? Oui. Ah oui, génial. Mais pourquoi tu sais que c'était des légendes? Oui, tu sais ça. On me le dit. OK. Oui, on me le dit. Il y avait de l'air vieux. Il était assis comme... Et ton commentaire... OK, là, de quoi? Puis le monde, ils savent où ils doivent rire ou ils doivent sourire. Wow, c'est fucké ça. Oui, en même temps, tu vois, la tradition, c'est important pour eux autres. C'est un vieux maître. Je vais amener Alex à... Qu'est-ce que tu en as dit? Non, je voulais bâtir sur ce qu'elle dit. Moi, j'ai joué en Martinique il n'y a pas si longtemps, au mois de novembre, puis je faisais une demi-heure, tu sais, fait que j'étais quand même un peu sur le nerf de l'accent, tu sais, les expressions québécoises. J'avais joué à Paris il y a quelques années, puis ça avait été un flop total. C'était vraiment... Ah oui, OK. Je me dis, ils n'ont rien compris, tu sais, c'est une catastrophe. Fait que j'étais sur le nerf un peu, tu sais. Ah oui, c'est clair. Une demi-heure avant. C'était un peu le même accent. Ouais. Fait que j'avais travaillé quand même en amont avec Bruno Lee, général, soldat d'élite. Puis on avait traduit un peu, puis finalement, ça a été super bien, je pense juste que les Parisiens c'était des enculés, en fait. Mais les gars, ils ne voulaient juste pas comprendre. Il y a des gars parmi ceux avec qui tu jouais, que j'ai fait un spectacle avec eux à Laval. Il y avait un des gars... Les Martiniquais? Ouais, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Lui, j'ai fait un show à Laval avec lui, puis il dit, tu viendras jouer en Martinique, les gens vont te comprendre. Puis là, je m'enquais. S'il y a bien quelqu'un, il y a un accès québécois, c'est bien mou. Fait que là, non, non, on va te comprendre. Non, non, pour vrai, ils comprennent bien, mais tu fais attention, mais ils comprennent bien, là, tu sais, puis je n'ai pas changé grand-chose, à part quelques expressions, puis je fais un peu attention, mais ça a l'air super bien, pour vrai. Je vais amener Alex dans le party. Alex, viens ici. Voulez-vous que je quitte? Non, 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 non. Viens derrière, passe derrière Yves et moi, puis viens-toi ici. Ah. Debout, comme ça, on va pouvoir te capter avec cette caméra-là. Tu peux gosser sur ton cellulaire si tu veux, puis si tu as envie d'intervenir, je te passe mon mic. OK. C'est bon, ça? Oui. Un bon dit. Un peu j'en a mon charme. Avec André, bien sûr. On va en profiter pour remercier André Beaupré derrière la console, derrière le montage, etc. Merci. On en profite pour le pluguer, là. On remercie aussi Julie Lacroix, aussi au booking, tiens, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'occupe du booking, du bordel Comédie Club. Puis t'as aimé ça, Yves? Ah oui, j'aimais ça. Oui, bon, parfait. Tu vas revenir, c'est sûr? Hein? Bien là, c'est sûr. Il y a comme un peu de pression. Oui, non, mais je trouve ça le fun. En plus, je suis venu à pied de chez nous. Ça m'a pris 15 minutes. OK, tu restes pas loin d'ici? OK, parfait. Bien, je suis dans un guichet automatique. Je suis à côté. Non, mais ça me fait penser. Tu sais, le fait que tu dises « Moi, le bordel, je savais pas que je pouvais venir roder avant mon show. » Tantôt, tu disais ça un peu à la mienne. Mais je sais, mais c'est drôle parce que la première fois que j'ai vu Jean-Michel Langtil ici, c'est la première fois qu'il jouait dans un Comédie Club. L'affaire qui le stressait le plus, c'est d'avoir un micro dans ses mains parce qu'il avait toujours joué avec un micro casque. Fait que lui, il est tellement genre « Mais les gars, comment je le tiens, mon micro? » Puis là, c'est la même crée, je peux pas craindre. Tantôt de le dire « Mais tendance à la rapprocher de ma bouche. » Tu sais, quand tu chantes, c'est différent, tu sais. Mais quand même, les premières tournées d'RBO, on avait des fils comme ça, des micros à fil. Des micros à fil. Oui, puis toute la gestion des pieds de micro puis des fils, c'était quelque chose. C'était tout un ballet. Fait aller faire des chorégraphies. Des fois, on avait des numéros musicaux. J'ai déjà vu, il y a une couple d'années, des images de genre juste pour rire à l'époque. Il y avait comme des espèces de micro casques, mais c'était vraiment des micro-bâtons qui accrochaient puis il y avait un qui avait un rack comme sur le chest puis son micro était attaché ici de la même puis que là, il y avait les mains libres. Mais c'était n'importe quoi. J'avais un numéro comme ça dans le premier show. Parce que j'étais torse nu. Tu sais, je faisais une espèce de swami fraîche puis j'avais un espèce. Puis donc, j'étais en chest puis donc, c'était un cintre qui était tout... Puis j'avais un emploi. Oui, c'était ça. Clique dans le micro de main. Littéralement un cintre. Ça devait être confortable. C'était très confortable. Puis c'était, en tout cas, c'était séduisant. Je n'en doute pas un instant. Métal et peau nue. À quel point, quand vous faisiez des shows, il y avait beaucoup de numéros de chant aussi. À quel point vous amiez ça chanter versus le faire des gags liner? Le chant, il est venu très, très vite parce que, tu sais, nous, on était tous des étudiants en communication. Ça fait qu'on avait étudié en radio, télé, cinéma. Il y avait même un cours de son studio. OK. Donc, dès le départ, on faisait tout le journal étudiant, Bruno Landry, Guy Lepage, moi, Richard, t'es au journal. Puis, dans les réunions de rédaction, on chantait tout le temps des chansons, on faisait des parodies. Ça fait que c'est une liste. Ça fait que dès le départ, quand on a commencé à faire l'émission de radio, OK, on va faire des jokes. Notre première parodie, c'était Tainted Love de Soft Cell. C'est vrai? C'est un groupe des années 80. Oui, je me souviens. Oui, oui. Jamais entendu parler. Oui. Tu googleras ça. Non, non, c'était vrai. Ça te manque-tu de chanter? Non. Non? C'était rapide. Non, non, non. D'ailleurs, tu vois, on a fait un show, le RBO de Tounes, puis c'était le fun. T'es au quartier des spectacles, il y avait 100 000 personnes. J'ai vu au Centre Bell, moi. T'es débile. Puis là, quand on l'a refait au Centre Bell, bien là, vu qu'on s'est dit, il y a des gens qui avaient vu gratis, il faudrait qu'on fasse des sketchs. Puis je dois t'avouer, c'est le fun de chanter, mais j'ai plus de fun à faire des sketchs. C'était ça ma question. Oui. J'ai plus de fun à faire. Mais j'aime ça chanter, mais j'aime mieux faire du texte. T'as le rire immédiat aussi. Le rire immédiat. Quand tu fais un sketch, quand tu fais une ligne, tu sais, là, une ligne, un punch, ahaha, quand tu fais une chanson, t'as pas nécessairement le rire. Faut que tu continues, toi, ta toune, fait que le monde, il rit, mais il faut qu'il continue à t'écouter parce qu'il y a tout en chaîne. Oui, mais tu sais, la toune aussi, c'est un autre style d'entertainment, pis c'est à la fin que le monde... Pis t'arranges pour avoir des punchs visuels ou des fois aussi en show. C'était vos déguisements aussi? Des gags chantés. Des fois, le monde n'entend pas les paroles. Tu sais, donc... Mais vos déguisements, mettons, je me rappelle l'I want to punk, la meilleure, vous étiez déguisé. Oui. Ça, ça rajoutait du drôle à la patente. Oui, oui, c'est ça. On avait de la guenille pis des règles. Vous appuyez visuellement. On appuyait. Oui. On appuyait ça. On appuyait ça. On appuyait. On était pas des personnes qu'on aurait engagées comme comédiens. Tu sais, c'était donc... On appuyait ça. Moi, la première fois, tu sais, moi, ça me fait penser, le bordel, où j'ai fait le terminal aussi la semaine passée, ça me fait penser au Club Soda, les lundis des heures. C'était ça au début des années 80. Le Club Soda, il était sur l'avenue du parc. Oui. Pis c'est pas les installations comme on va aujourd'hui. Donc, c'était un peu plus artisanal. Le collant noté à cette heure. Fait que là, tout... C'est plus le collant noté, je pense, mais... Mais ce que tu vois là, ça a été rénové plusieurs fois. OK. Alors, imagine des moisissures au plafond. C'est un trash. Ben pas trash, mais... Pis le bordel, ça te fait penser à ça? Non! Mais le gris qui est... Oui, oui. J'ai l'autre toilette dans tout. Non, mais... Ce que je veux dire, la communauté, tout le monde qui est dans une même loge. L'ambiance. L'ambiance. C'est qui qui animait dans le temps? Dingedong. Dingedong? Oh, shit. Ça a toujours été Dingedong qui animait dans le temps? Non. À un moment donné, on avait fait une... il y avait André-Philippe Gagnon et c'est-tu avec Pierre Verville ou avec Michel Barrette qui avait fait une fois où on avait participé à des numéros? C'était eux autres qui l'animait. On l'a déjà animé nous autres à RBO. C'est vrai, oui? Oui. Oh! Es-tu l'enchine, toi? Non, je suis correct, je suis correct. Tu n'es pas l'enchine? Je ne suis pas l'enchine, non, je ne suis pas l'enchine. Il est sur le gros nerf. C'est absurde, genre un animateur qui est ternu. Il s'en trouve ça à la plasmo. Ça m'a comme surpris moi-même. Ça m'a surpris moi-même. Ça a duré jusqu'à quand, ça, les lundis des heures? Ça a-tu duré longtemps? Mon Dieu, ça a dû durer 7-8 ans. Ah, mais non, peut-être pas, non, 4-5 ans. Puis ça a toujours été dans l'ancien club sur le dos, jamais dans le nouveau. Oui, oui, oui. Donc, c'était tout pendant un mois, c'était chaque lundi. Puis le dernier lundi, il y avait une captation télévisée. Puis là, ça passait à temps. Oh! Yannick, viens-t'en. Le Dalmatien! Viens rejoindre, viens rejoindre le Bisaillon. C'est ton ami, Yannick, oui. Tu veux aller là-bas? Oui, oui. Rejoindre Bisaillon. OK. À moi qui est étonné, t'es-tu t'anné? Non, 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 non. Toi, tu vas aller rejoindre Bisaillon? Oui. Ah bon. Ah oui, j'ai fouté Bisaillon. Moi, je suis fan, moi j'écoute. T'es fan, t'écoutes? Oui, moi j'aime ça. OK, c'est bon. Moi, ça me dérange pas, mais je voulais pas... J'ai offert mon micro. Je voulais pas expliquer. C'est le petit défaut du podcast, c'est qu'il y a seulement quatre micros. Puis le local est trop petit pour passer. Ça fait deux fois... Ouais. Ça fait deux semaines que je laisse mon micro, tiens. Ça fait deux semaines... Faut-tu que je finisse ta phrase? Ça fait deux semaines que je... C'est la fureur, en fait. OK, question du public. Yannick. Alexandre Bisaillon. Est-ce que tu trouves ça, les moments de la journée que tu trouves ça le plus difficile, créer? L'après-midi, tout. Ah oui? C'est une vraie réponse, mais... Ah oui, j'ai eu la prime. C'est la même question, vous autres? Ah, la même question? Non, mais c'est parce que j'ai aimé ça le tout. Là, je sais pas comment. J'ai peur de... OK, oui. Réponse aussi, puis eux autres, j'aimerais ça. Moi, c'est le matin. Que c'est le plus difficile? Je trouve ça difficile le matin. Ah, pas moi. Pourquoi? Ah oui, il fallait que tu développes. Mais moi, c'est parce que... Ben, je trouve que le matin, je suis pas... En même temps, je commence... Ah! Question piège. Le matin, je peux être plus... Parce que le cerveau est pas réveillé. Des fois, tu peux trouver des flashs que tu trouverais pas si tu te forces trop, genre, t'es comme dans un no man's land. Un peu écriture automatique sans réfléchir. Exact. Ben, t'es moins self-conscious, tu réfléchis moins. Moi, j'aime ça le matin, au contraire. Moi, c'est le matin que j'aime le plus. Moi aussi, je suis un gars d'avant-midi, c'est là que c'est le plus efficace. Moi, le matin, non plus... Ben, en tout cas, lui, il a changé d'idée, mais moi, le matin, c'est ça. Mais pas le matin, 8h15, tu sais, l'avant-midi. Non, non, le vrai matin, midi, là. Voilà, bon, le matin du Maurice, là. OK, OK. Moi, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais un être nocturne et à un moment donné, c'est vrai, il y a des changements physiques qui fait que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productif le matin. Je te dirais même, c'est temps-ci, là, 5h30 le matin. Puis 5h30! Non, mais t'écris, t'écris et rendu à 9h, quand le monde t'envoie des mails, puis t'as rejoint par téléphone, t'as fini ton écriture, déjà quasiment tout fait. Puis tu fais quoi du reste de la journée? Hein? Il dort. Tu te relis. Non, non, mais je veux dire, la création, là. Tu sais, à un moment donné, une bonne nuit de sommeil, tu sais, puis là, c'est le cerveau qui fait la synthèse, puis là, je me lève très tôt le matin, puis là, c'est bang, bang, bang. Puis là, des fois, en 3-4 heures, l'affaire est réglée au niveau du jus à sortir. Après, t'as juste, tu peux faire, tu peux couper les affaires, tu peux relire. J'aime ça. Mais 5h30, c'est-tu la fin de la nuit ou c'est le début du matin? Ça dépend si tu dors ou pas. J'aime ça. Non, mais ça dépend pour qui. Mais moi, par rapport à vraiment comme le système solaire, là. Oui, 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 par rapport à ce qu'on a établi comme système. Je pense que 5h30, c'est la nuit, parce que... 6h, c'est le matin, je pense. Tu es sur quoi? Je ne sais pas. Ah, mais moi, je suis d'accord. Mais là, maintenant qu'elle choque... Non, je n'ai pas choqué, mais tu sais, j'ai dit... Gino Chouinard commence à 4h30. Gino Chouinard commence à 4h30. Fait que c'est lui qui amène le matin. C'est Gino qui décide. C'est Gino, OK, c'est le matin. Est-ce que tu as d'autres questions? C'était une très bonne question. C'est une très bonne question, mais moi, j'en ai un autre en rapport au temps. Ça m'a fait penser au temps, mais je vous parle de spectacle. Est-ce qu'il y a un jour de la semaine que vous préférez à un autre? Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, mettons, genre, un samedi d'été, les gens, ils ont travaillé sur leur terrain, ils faisaient super beau, ils ont fait du barbecue, ils se sont baignés. Fait que quand ils arrivent au spectacle, ils sont brûlés. J'ai entendu souvent des humoristes dire ça en rapport au samedi d'été. Est-ce que tu... Oui, vas-y. Moi, je n'ai pas de journée préférée, mais je déteste vraiment faire des trucs le dimanche. Le dimanche, OK. Le dimanche, j'adore, mais tu sais... C'est rare qu'il y ait des soirées Ça doit être à cause de mon background chrétien et de tout le monde en parle. C'est ça, hein? Oui. C'est ça, le dimanche, pour moi. C'est Jésus et Guillaume. Les deux. C'est un peu la même affaire. Les deux, oui, c'est ça. C'est insynonyme. Nous autres, y a-t-il une journée... Tu parles du samedi. Moi, le samedi, je... Non, mais je te parlais un samedi d'été qui fait beau. Même si, des fois, c'est un peu plus dur parce que les gens sont un peu plus festifs, j'ai l'impression que moi aussi, je suis un peu plus festif. Le samedi, on dirait, je me mets moins de pression. Je suis comme, ah, c'est samedi, yolo, il n'y a pas de lendemain, tu sais. Je dirais que je suis meilleur, on dirait, le samedi, on dirait. OK. C'est toi qui est meilleur pas nécessairement le public? Je pense que oui. J'ai une énergie qui est différente, mais je ne pense pas que le public s'en rend compte, mais c'est tout à l'intérieur. Ah oui, je t'ai déjà vu un samedi. Ah oui? T'as quoi dans l'œil? La magie, tu as l'appel. Eh boy, je ne pense pas que... Je ne suis pas encore piquée sur les journées, je pense qu'on m'offre. Tu veux du booking? Oui, c'est ça. Non, mais je trouve ça difficile, mettons, quand il fait vraiment froid dehors, puis tu sais, comme, de sortir dehors. Toi, tu trouves ça difficile? Oui, moi, je trouve ça difficile. C'est pas tant pour les choses plus les déplacements. Oui, c'est ça, c'est les déplacements. Genre, si je pouvais me téléporter, ça ne me drangerait pas. C'est vrai, si on me fasse de déporter. Eh bien, si on me fasse téléporter, je serais rarement en même place. Tu serais plus ici. Tu serais plus ici. Tu serais encore ici? Non, non, mais oui, je reviendrais, parce que je pourrais de même, tu sais. Mais je veux dire, je serais tout le temps ailleurs. Je veux dire, il y a tellement de place dans le monde à aller. Mais tu irais juste une seconde partout? Non, 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 c'est pas ça que je dis. Live, là? Live, puis tu reviennes à trois secondes. Je pense que j'irais à Londres. Là, là, à Londres. Pourquoi? Je suis juste curieux, j'ai jamais été à Londres. Sur quelle rue? Sur quelle rue? Sur quelle rue? Non, mais devant Big Ben. Devant le Big Ben. Trois secondes. Là, trois secondes. Tu vas pouvoir le voir que c'est trois secondes sur Big Ben. Harry, tu m'éganes, on n'en veut pas. Puis là, tu sortes. Ah, OK. Mais non, mais je sais pas, c'est juste que ce serait le fun. On gagnerait du temps en cochon, par exemple. Ah oui, en cochon. Ce serait bon pour l'environnement? Oui. À moins que la machine de téléportation pollue. Ça marche au charmeau. On a une case, là. C'est deux jours à remplir au S.O. Pour aller trois secondes à Londres. Il faut que j'aille à Saint-Eustache puis ça coûte genre 300 piastres de gaz. Ça n'est vraiment pas gagnant dans le temps. Ça fait près des heures à gaz. Mais alors, en parlant de dépenser beaucoup d'essence, Yannick, je me serre de ça pour plugger ta tournée. Je pense qu'elle allait parler de Alanis, la fille qui faisait de la promo pour l'essence. Pour l'essence? Je pense que c'était ça. Non, non, désolé. L'influenceuse? Oui, c'est ça. Vas-y, vas-y. Non, non, non. Yannick Damartineau, tu as ton premier one-man show qui est en tournée en ce moment. Ça va super bien. Ça s'intitule Les Dalmaciens sont énormes en campagne. Si on veut se procurer des billets, yannickdamartineau.com. Oui, ou www.pénis.info. Pénis avec un accent aigu. C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais il faut mettre l'accent aigu. Ça me fait peur. Elle ne te croit pas. On va mettre Google site puis on va le faire. On va le faire, OK? Tu le mets là? Attends, ah oui, André, mets-moi ça en arrière dans moi. Mais t'as deux sur le web? Ah, je peux pas, j'ai pas les accents aigus. Ah, t'as pas les accents aigus? Je peux peut-être le faire sur mon cellulaire. Non, non, regarde. Tu l'as-tu? Yvon, il va nous le mettre. Yvon, il va nous le mettre. Une machine. Et voilà. Regarde ça, gars. C'est pénis.info, ça, Véronique. Ben voyons. On le voit pas. C'est parti de où, ça, Yannick? C'est parti. Je faisais un vidéo parce qu'il y a tout le temps du monde sur ma page. Moi, j'aime ça faire des vidéos avec du monde puis là, j'abrutise un peu mon personnage, si on veut. Puis je me moque des gens mais il y a tellement de monde qui, hey, t'as pas le droit de rire. Mais c'est parce que t'es bon. En tout cas. Ben, ouais, quelque part, peut-être c'est ça. Moi, quand j'étais allé à ça ou ça, un podcast que tu co-animais avec Mehdi Boussaïdan qui était super, j'adorais ce podcast-là. Et j'étais allé deux fois même à votre podcast puis ça m'a pris une couple de minutes avant de comprendre que tu venais d'embarquer sur une Switch qui était pas le même Yannick de Martineau que je jasais avec qui dans l'oche mais que là, tu devenais un peu plus baveux. OK. Ouais, ouais, mettons, dans mes réponses. Je sais, mais c'est ça que j'aimais du show que tu donnais. OK. Ah, mais... C'était pas voulu. Non, mais je m'en souviens pas. Oui, c'est ça. Moi, je me suis dit, hey, t'as bon ton personnage? Non, on n'avait pas. Non, mais ça se peut. J'ai jamais remarqué qu'en Animal Podcast, j'étais plus arrogant. Mais ça se peut. Non, je pense que j'ai plusieurs faciles. Bon. Non, c'est... Mais d'enfant, c'est pas deux sites web. C'est quand t'écris ça, ça va à Yannick? Ça redirige vers le yannickdemartineau.com Mais ouais, pour te répondre, avec Joe Robert, j'avais fait une vidéo dans laquelle je me moquais de lui tout le long pis à la fin, il me disait, c'est quoi ton site web? Je disais penis.info pis là, il faisait, hey, là, Christ, tu vas arrêter de rire de moi pis il s'en allait. Pis là, finalement, c'était un vrai site web. Fait qu'il faisait, oh shit, il y a pas de moi. Fait que je l'ai acheté après, mais il y a de quoi, moi, je trouve, si c'était une blague, c'était pas mon vrai site web, je trouverais ça immature, mais vu que c'est mon vrai site web, là, je trouve ça drôle. Fait que c'est comme pas une blague, c'est comme vraiment, t'écris penis.info, pis c'est moque. C'est nice. Ouais, c'est vraiment nice. Une autre chose qu'on peut regarder dans les prochaines semaines, les prochains mois, Alexandre, c'est la série que t'as faite avec Alexandre Bizarre, Top Dogs, 2 points, à Tout TV, une série, il y a Mehdi, justement, Julien Lacroix, moi, Catherine Brunet, Juliane Côté, entre autres. En gros, si on se replonge dans les années 2000, c'est des gens qui se mettent comme des filles en 1999, des jeunes, dans le fond, une gang de jeunes, ils se donnent différents défis, pis habituellement, t'as 10 ans pour les réaliser, mais nous, vu qu'on a peur du bug de l'an 2000, on a seulement jusqu'au bug de l'an 2000, dans le fond. 1er janvier 2000. 1er janvier 2000 pour accomplir tout ça. sur Tout.TV. Tout.TV. Merci Yannick d'avoir été là aujourd'hui. Ton projet Top Dogs avec Omicile, c'est mon lien pour plugger Alexandre Bizarion, vous pouvez aller écouter son émission qui est sur UNITV qui s'appelle Le sens du punch, une émission du mot où Alex, t'as traversé le Canada au complet. Presque. Faut vendre ton show. D'ailleurs, si on va aller voir son one-man show, on va sur aaa.com ou alexandrebizarion.com aussi. Ou vulve.fr. Alex, merci d'avoir été là. Sinon, il y a plein de nouveaux épisodes de répète-pas-ça qui seront disponibles en ligne dans les prochains jours. Oui, puis là, je dis non, je plugais de quoi qui va être dans le passé, mais belle cause pour la cause, ça serait sympa. Mais merci d'avoir donné. On plug pas ça. Non? Moi, j'ai de la misère avec cette journée-là. Ah ben là, tabarnak. Oh mon dieu. Il te joue dans la tête. Tu veux savoir si t'étais prêt pour plagué en cause c'est ça qu'il voulait faire. Non, mais je serais curieux de t'entendre défendre. En tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais. Attends une minute, attends une minute. Tu vas finir mes vlogs. OK, parfait. Pense-y s'il faut en parler dans le podcast. OK. Réfléchis si tu veux partir le débat. Sébastien Haché, on peut te suivre sur les médias sociaux. Tout à fait. MySpace, Do you look good, Caramel, partout. Parfait. Véronique Isabelle Fillion, on peut te suivre sur les médias sociaux aussi. Oui, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, les classiques. Plus classique que lui. Tu vas dans les classiques. Longue vie, Véro. Yves Pépeltier, c'est un chevaleresque. Non, mais elle vient de commencer au bordel. Yves Pépeltier, on peut te suivre. As-tu bien des médias sociaux? On peut me suivre sur le trottoir à la sortie du kichet automatique. Non, mais c'est parce que je suis en écriture sur toutes sortes de projets, donc c'est tellement... Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'écrire c'est embryonnaire, c'est des projets. Tu sais, un projet. Voilà. Parfait. Fait que t'es en écriture le matin de bonheur. C'est ça qu'il se fait en ce moment. Le matin de bonheur, mais sans niaiser, ça se peut que vous me voyez dans un bar de comédie, un comédie club, parce que là, je vais commencer à venir vous écœurer. C'est parfait. On aime ça que tu viens de nous écœurer, Yves. Merci d'avoir été là ce soir. Sinon, Mathieu Pepper, son spectacle est en rodage. Mathieu Pepper.com si on veut se procurer des billets. D'ailleurs, il est en show. Non, ce n'est pas lui, ça c'est Niamh. Niamh. Niamh aussi est en rodage et Niamh est en rodage. D'ailleurs, il m'a donné deux dates à ploguer le 8 février à Gatineau et le 7 mars à Montréal. Mathieu Pepper.com si on veut... Mathieu Pepper, je veux le ploguer comme il faut. Niamh, Niamh, il n'a pas le .com, lui. Les dates, c'était Niamh. Oui, les dates, c'était Niamh, mais je me sentais mal de ne pas avoir plogué Mathieu Pepper, donc là, j'ai replogué Mathieu après. Allez-y au spectacle, c'est une surprise. Allez-y, on ne sait pas c'est qui. Non, mais pour vrai, Niamh n'a pas Niamh.com, il nous l'a expliqué dans un autre épisode du line-up du bordel. Ça l'a fait voler parce que tous les mots courts sur les interwebs, les gens achètent les .com quand c'est juste deux, trois lettres parce que souvent, c'est des associations de quelque chose ou des ci, des ci. Dans l'espoir de pouvoir le revendre. Oui, le revendre, exactement. Une association de quoi, ça, N-E-E-D? Aucune idée, mais Niamh a écrit à ceux qui avaient acheté Niamh.com en leur disant on est prêts à vous offrir 10 000 et les gars, ils vont vendre ça tellement cher qu'ils n'ont même pas pris la peine de répondre à Niamh. À son email. Oh my God. Ça fait que c'est ça. Niamh, c'est social à commercial Niamh humoriste. C'est ça qu'il m'a dit de dire. C'est dégueulasse. C'est ça qu'il m'a dit de dire. C'est meilleurepennis.info. Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501